Musique 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 Ouais 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 Musique Un amateur Bonjour je suis ici un amateur J'espère que vous allez bien Je vais évidemment mettre mon micro Et on va pouvoir se parler Tous ensemble dans quelques instants Très content d'avoir autour de ce plateau Ce bon vieux Genius comment ça va ? Ouais ça va content d'être là On s'est régalé avec... Ouais ouais tu dois meubler Enfin tu dois mettre ton micro J'ai bien compris Il allait dire que deux mots ce bâtard Un lunch play on s'est régalé sympathique Le journée du mardi ensuite avec un petit halo ciné Alors si je peux me permettre c'est de lâche journée Non non pas chez nous J'ai dit le ? Après je sais que c'est un peu compliqué pour toi Tu fais un peu accord de genre et tout mais là je vois là J'ai beau être lâche Excellent Donc belle journée avec Zary on s'est régalé On s'est raconté des belles choses en off Des belles blagues Et puis un beau halluciné J'ai hâte d'avoir un beau quiz Pour savoir qui va l'emporter ce soir Ça fait longtemps que tu n'as pas gagné un quiz non ? Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné un quiz Bah semaine... Ça fait bien de moi Et c'est peut-être ce soir Bonjour ce soir exactement Moi je suis là pour m'amuser Quels sont les sujets J'ai rien ? Tu veux dire bonne année ? Je vais les découvrir Le micro est allumé ? L'émission a commencé ? Je vais répondre C'est bon là ? Normalement il faut que tu aies une lumière rouge Muted Y'avait pas la bonnette ? Y'avait pas la bonnette ? Ça doit être ça ! Que disais-je ? J'ai pas checké les sujets aujourd'hui Mais je sens qu'on va se régaler Et y'a un sujet spécialement pour mon ami Erwan Oh non ! Dans le quiz ? Oui dans le quiz Donc t'as intérêt à être rapide Mais attends on a Jean-Gal Écoute je le spoil Je suis obligé Le premier sujet tu sais ce que c'est ? Jean-Gal Erwan Tu sais ce que c'est ? Le Jean-Gal Non mais tu peux pas faire un quai Non Une question que sur le Jean-Gal Qu'est-ce que t'as dit ? Le Jean-Gal je l'ai juste Ou vendredi je vais faire un retour remarqué Bref donc... Qu'est-ce que t'as dit la semaine dernière ? Tu veux venir ? Je me souviens plus La semaine dernière t'étais en ouin-ouin Tu chialais Non j'étais mauvais Si ! Y'a pas First Team Y'a pas House of Sports Et ben là ils ont fait un quiz House of Sports monsieur exprès pour toi A moins que Xaris soit premier Qu'on va prendre si on est dessus Donc un petit House of Sports là je suis en train de lire Si tu ne fais pas 10 tu es dramatique Bah oui mais alors après faut que je tombe dessus C'est toujours le... Evidemment Je préviens celui qui me le prend aura affaire à moi Y'aura bagarre Qui osera ? Gagner en faisant peur aussi c'est une manière de faire Oui aussi Pourquoi je dis retour remarqué ? Vendredi non mais parce que j'y suis allé Je suis retourné il y a deux semaines mais un peu calme Un peu calme Là vendredi j'y vais je pense Moi calme Yolo Ok On reprend les frasques des grands jours Un petit peu La tournée des Grands Ducs ça fait longtemps Ce sera vendredi vendredi Je suis plutôt en con ce vendredi là Voulez-vous joindre à moi ? Je vais passer mon tour mais... Je serai en Allemagne malheureusement mais... Je n'y tiendrai pas... J'aurais adoré mais je ne survis pas moi En fait ça dépend C'est qui le monde vient ? C'est où déjà le jungle ? Le jungle c'est vers la bibliothèque François Mitterrand Ah effectivement Vers Opéra Vers Opéra ? Parce que je suis à Pigalle jusqu'à 23h Ok Tant représentation ? J'ai une soirée J'ai ma soirée de libre vendredi C'est bien Comment ça t'as un soirée ? Concert à Lyon Ok Faut pas que ton vendredi soir de libre Il faut ton samedi matin aussi Et dimanche Et tu y ramènes le dimanche Il te faut le week-end Ouais Donc voilà on salue notre ami Brian évidemment Mais là vendredi... Mon pote qui bosse à la NBA de Londres Qui vient vendredi Et passe le week-end du mois Je vais amener mon petit Tom Cervino dans la night Et on va aller un petit peu rôder dans les rues Tête d'air Quoi Tom Cervino c'est pas un homme de la night ? Ah si si On l'a bien éduqué Comme Cervino il est arrivé à Paris Il rentrait pas au Café Ose Et maintenant il fait la bise au Carmen Donc voilà Excuse-moi Il suit les pas de son aîné Bravo à lui On lui a donné un bien bel exemple Il est tout bien formé Oh bordel Xari il va bien puisqu'il dit rien C'est bon Belle barbe Ça te va très bien Quand tu prends soin de toi Tu gagnes en maturité En ce moment il est beau gosse Tu es sexy Voilà je te le dis Moins que toi mec Non J'ai hâte de m'en avoir à faire avec toi juste après l'émission Parce que tu m'as fait peur T'as dit Ah pour la hausse au sport Je te fais un compliment donc T'as envie de te battre avec moi C'est un drôle de monsieur Il veut un collé serré Tu veux un câlin ? Oui Torse nu alors Ok mais c'est pas très beau à voir en dessous de l'huile Moi c'est la sensation qui m'intéresse Je vais bien plus loin que l'emploi corporal de l'homme C'est son nouveau nez il va faire un peu à peu Tu veux que je fasse quelques squats pour tuer un peu Pourquoi pas Ok Sinon j'ai de l'huile Ca va les gars ? C'est le début d'émission de Mars 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 C'est pas ma faute J'adore ça J'adore ça Ça te dit un commentaire peut-être sur ce que tu viens d'entendre ? Permets-moi Je ne prends aucun commentaire Je les laisse faire entre eux Je ne me mêle pas à tout ça Vraiment Faites votre vie les gars Bon on va pouvoir commencer Attends on dit rien sur le fait que Jiraille Il ressemble à Skippy dans le sketch des inconnus Quoi ? Skippy le gourou Avec ton haut je lui ai dit ça T'es magnifique Merci Ça te va très bien Et ça m'a fait penser Parce qu'ils sont habillés Parce qu'en fait ils sont chauves Dans le truc Et ils ont des... Ils ont des... Ils ont des trucs un peu comme ça Qui sont un peu longs Si tu peux le retrouver Marie dans... Attends Ils ont pas de barbe Ils ont pas de barbe je crois Il y en a qui a une barbe Il nous faut une image de ref Lumière Oui une image de ref Ils ont des haubèges Ils sont en biais en... Ils ont la même plaque que toi Un peu des... Et ça fait un peu ça Je trouve le sketch des inconnus Il ressemble à Jiraille Je veux dire euh... Honnêtement putain Si je pouvais me baiser là Oh non ! Regarde Ah oui d'accord Ah je l'ai aimé ! Ah oui ! Le belge Ouais c'est le belge quoi C'est le belge C'est le belge Petit pendentif dragon Et un petit taillage de barbe On est bon Serais-tu un gourou ? C'est vrai Quelque part je pense Quelque part un peu Quelque part un petit gourou Un gentil gourou Oui bien sûr Il a ses adeptes Il a ses adeptes On est quelque part tous des gourous quoi Si je peux me permettre Puisqu'on... On prend l'argent des subs quoi Ah mais bon On ne fait que ça Ça peut se défendre Ça peut se défendre un petit peu Dit-il On ne le fait pas Contre leur volonté Comment va Marie ? Ah c'est pas Marie Bonjour C'est pas Marie non Elle a mué Ça va Borbeau ? Ça va et toi ? Ça va bien Tu es prêt ? Eh bah oui on va essayer C'est pas pourquoi je croyais que c'était demain Je teste déjà ce soir Elle est là J'étais pas complètement con Oui je suis là aussi T'es en formation Salut Max Ça va très bien se passer Tu vas être le boss évidemment Je n'ai aucun doute là-dessus Qui a trouvé Skippy là ? Entre vous deux ? C'est moi C'est un bon point C'est un bon point Bien joué C'est très très bien joué Est-ce qu'on ne lui ferait pas chercher un truc ? Vas-y 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 Une épreuve Un narval Deux narvals qui se battent Deux narvals qui se battent C'est parti C'est ton épreuve de... Comment on pourrait dire ça ? De bizutage Et si tu y arrives avant qu'on lance le week-end Tu es un héros Attention attention Tu as déjà dit que tu savais mal accueillir les nouveaux Et tu fais ça encore On se connaît On se connaît très bien Je vais même offrir une gourde à Noël Tu vas même offrir Tu dois offrir une gourde à Noël Je me suis gratté Je me suis repris C'est pas gagné le quiz aujourd'hui Il est... Il est... Oui Voilà Mission réussie Malheureusement ils ne sont pas deux mais plusieurs C'est une partie de Michael Pour moi ça c'est une tante qui est mal plantée Non non mission est accomplie La mission est accomplie C'est validé On va pouvoir donc lancer ce week-end jingle Bon vous ne chante pas c'est moins un point C'est vrai que ça chante pas ici en réalité On est un petit peu déçus Allez on y va avec Giraya du coup Qu'est-ce qu'il a fait de son week-end ? Week-end moyen J'ai rien chié dessus mais la tempête de sable l'a fait pour moi ce matin Non non ce week-end pas grand-chose Tu peux mettre les photos ? Oui si tu veux si tu veux tu peux renvoyer T'arrives Vous allez voir la gueule de ma voiture C'est dramatique Non pas grand-chose Parce que dimanche Samedi soir dimanche T'es dans le coltard comme on dit Le coltard Puisque vous le savez la semaine dernière Ken est tombé au combat Notre ami Max avait pris un petit peu sa part aussi Bah je pense qu'ils m'ont refilé leur merde Donc j'avais une petite grippe Sur le week-end voilà Histoire de me mettre très très bien C'est resté à la maison On a reçu des amis On a rigolé On a passé un bon moment La petite elle a joué avec ses potes etc Bref truc classico Del Madrido Et j'ai fini J'ai fini quelques séries sur Netflix Puisqu'il y avait la saison 5 J'en avais parlé la semaine dernière Oui The Last Kingdom The Last Kingdom Qui était la dernière l'ultime saison Donc de The Last Kingdom Et on a fini ça avec ma femme 10 épisodes Très sympa Moi j'avais découvert The Last Kingdom Avant de regarder Viking Alors que Viking je crois que c'était sorti bien avant Déjà on le compare un petit peu à Pour moi un chef d'oeuvre Qui est Vikings Mais c'est quand même un petit peu en dessous Mais si vous aimez un peu le genre Je vous invite à aller regarder Au moins c'est terminé 5 saisons Net, clair, sans bavure Même s'il y a quelques petites choses Qui me dérangent dans cette série A savoir le fait que Bon on suit les aventures De Ootred de Bebemberg Qui est un De Bebemberg Ootred Fils d'Ootred C'est pas une vanne hein C'est ce qu'il dit à chaque début Mais Ootred Non aucun rapport A Ootred Il le tente Il le tente Mais le souci c'est que Sur ces 5 saisons Il y a beaucoup d'années qui se passent Et l'acteur qui fait Ootred Lui il prend pas une ride Et tu commences au début Où il a genre Bluff 20 ans A la fin il est censé en avoir 65 Pas une ride Il était en mode Bon c'est le seul truc Qui moi me gêne un petit peu Dans la série Ils ont du mal à vieillir en tout cas Les persos Et c'est juste un petit peu chiant Mais sinon à part ça Vraiment Oui c'est très bizarre Les émotes Excusez moi mais il y a des fions en fait Des couilles Des couilles qui lâchent des P Des couilles qui lâchent des P C'est technique Mais c'était très cool C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre Je sais pas de quelle chaîne ça vient Mais faut enfin Mais ça a été validé Si c'est validé par Twitch C'est ok C'est validé par Twitch Donc voilà J'ai terminé ça Et j'ai commencé T'as vu la dernière saison ? Non elle est pas sortie encore Enfin elle est sur moi J'attends que ça sorte sur Netflix Donc ça sortira en juin Donc j'attends la suite Non j'ai regardé le reportage sur Neymar Voilà je sais pas pourquoi J'avais envie Je me dis tiens si je regardais Le petit reportage sur Neymar Pas mal Sympa On apprend un petit peu Moi qui suis un Gigafootix Qui ne connait rien J'aime toujours un petit peu ces reportages Et puis Netflix fait ça plutôt bien Autour de sportifs etc C'est un bon moment en plus Un peu plus c'est toujours intéressant Et puis Neymar en vrai J'ai déjà lui Belle vie Belle carrière Si je puis me permettre Donc j'ai maté ça C'était assez sympa Et là j'ai commencé Séries françaises Qu'on m'avait conseillé Je t'en ai parlé tout à l'heure C'est parce que moi j'aime beaucoup Jonathan Cohen Donc j'ai commencé Family Business Qu'on m'avait conseillé depuis un moment maintenant Je sais qu'il y a 3 saisons Et j'ai quasiment fini la première Et je passe un très bon moment Jonathan Cohen Que je trouve extraordinaire Il est vraiment très très drôle Vraiment il me régale Vraiment il est très très fort Et puis je pensais pas autant accrochir En plus c'est des petits épisodes Ça fait 30 minutes Family Business Donc ça se bouffe rapidement Et puis voilà À part ça un peu de rangement Un peu de rien du tout Disons ça fait longtemps Que tu nous as pas parlé D'éventuels travaux chez toi Parce qu'il y a pas de travaux chez moi Ouais mais t'as pas des projets Fin du cas T'as pas des projets T'as pas des projets Les projets Les copains Est-ce qu'on va faire un 4ème état Non ça va aller On peut plus pousser les murs Non du coup on a surtout l'an dernier Fait ce qu'on voulait à peu près faire Faire à peu près Et là on a juste le côté de la maison On veut mettre évidemment De la pelouse partout Des longs rouleaux comme il faut Mais il faut retravailler le sol Parce qu'il y a du calcaire etc Qu'il faut qu'on enlève Donc ça ce serait peut-être Le seul projet qu'on a à côté Après voilà c'est des petites modifications Mais on a fait le plus gros Vraiment là c'est bon Je veux plus entendre parler de travaux Ça me brise les burnes On en a bouffé pendant 2 ans non-stop C'est bon Ah oui c'est bon Là on est bien On est royal au bar Vous cherchez bien une autre maison Non ? Non 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 On se renseignait Et on a fait estimer la maison Mais on compte pas partir Ok ok Parce que j'étais en mode du coup Attends Tu vas en rebouffer du coup des travaux Ah non 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 Effectivement Il mouille le doigt pour voir C'est ça T'as pris de la température Non déjà ce qui était important pour nous C'était de voir si avec les travaux Qu'on avait effectués Par rapport au prix d'achat qu'on a eu en 2018 Si la maison avait une plus-value Voilà parce qu'on a quand même fait pas mal de travaux Effectivement si tu mets Je te dis n'importe quoi 50 000 euros de travaux Tu sais partiellement que ta maison Elle prend pas 50 000 euros de valeur Ça marche pas comme ça Mais nous en l'occurrence Elle a presque pris ce qu'on a mis en travaux Donc on est en mode Let's go On est quand même bien contents Mais non on compte pas bouger pour l'instant Étant donné que là La période est pas hyper propice Et puis j'ai envie de rester chez moi la merde On a fait 2 ans de travaux Et puis tu déménages C'est bon On va rester un petit peu à la maison Donc on fait rien Ça game un petit peu Et puis voilà T'as bien raison Puisqu'on parle rapidement de maison Ça game Ça game à quoi ? Ça game Ouais ? Un peu de flip Et... Tu dis au Q sur LOL ? Non Mayoumi ? Non Mayoumi elle est au placard là Bah pourquoi ? Parce que j'ai personne pour jouer avec moi Bah si moi ? Non Pas un message Pas un regard mais bon Le seul message que m'a envoyé Xari Pitié soit là mercredi Parce que j'ai dit que j'étais malade hier Voilà Bah je vais prendre soin de ta santé Enfin je vais prendre... Prends soin de ta santé Oh non Tu prends soin de mon émission Xari Zéro news Zéro news Et je mets un tweet Les gars je stream pas ce soir Je sors de grippe un peu malade quoi Un peu grippé Miam Bah je me dis S'il te plaît soit là mercredi Et je lui mets un point d'intervention En mode pourquoi je serais pas là Parce que t'es malade Super froid Mal Je prends tes nouvelles Mais bon bref On est pas là pour laver notre l'insale Si tu me permets Je prends tes nouvelles Je suis en mode Tu vas pas bien gros C'est triste C'est vrai que c'était triste Bah tout ce qui compte C'est que je suis à la demain Bah mais Oh le bâtard regarde Il se frotte les mains Il se frotte les mains Non je parlais de De ce petit côté propriétaire Travaux, maisons, tout ça Parce que cette chère Sunday Arrête T'es en travaux ? T'es en travaux ? Effectivement il y a beaucoup de travail à faire T'es en boulot là ? Non il y a un gros ravalement à faire Non mais je suis actuellement dans l'envie d'acheter D'avoir envie L'envie d'être propriétaire L'envie d'avoir envie Le problème c'est quand tu mixes des critères Déjà avoir des critères en solo en tant que personne Bon c'est galère tu vois Tu te dis j'ai envie d'avoir de l'espace Mais il faut que je sois pas trop loin de Paris Déjà ça bah c'est fini Ou alors t'as un Comment tu définis trop loin de Paris tu vois Moi je suis à une heure et demie Je me considère pas loin de Paris T'es qu'à une heure et demie toi ? Oui mais Sinon je suis plus à 1h45 1h45 Mais peu importe en vrai moi ça me dérange pas de conduire Et honnêtement entre faire 1h40 Ou faire 50 minutes de métro RER Je prends les 1h40 parce que mon loyer est divisé par 200 000 Et j'ai 200 000 mètres carrés de plus supplémentaires Une vie plus saine Ça va ça va Exactement On rappellera également que Pour le même prix que Quand je vois le prix de ton appart Et que je vois les dingueries qu'on peut acheter vers chez moi Ca va Ca va Ca va Ca va Ca va mais il a hérité lui donc Non j'ai fait 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 C'est ça T'es propriété toi-même Ouais bien sûr ouais Un autre Mais quel argent avec quel Ohhhh Mais t'as un enfant de vous aime Kind of Kind of Non 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 C'est vrai C'est pas des projets moi qui C'est pas des projets sur lesquels je me suis penché encore Mettre un loyer tous les mois Non mais faudrait Faudrait Mais je crois que je m'y suis Je sais pas pourquoi j'ai jamais eu ce réflexe là Cette construction après avec le basket à Cotaba Changer chaque année Sans gagner non plus des 100 et des 1000 Là c'est vrai que le taf c'est en train de m'installer clairement Ça fait 12 ans que je suis à Paris Faudrait peut-être repenser à des choses là Mais pour l'instant honnêtement je suis pas là-dedans Après la semaine dernière t'étais en train de nous dire Qu'il y avait un monde où tu te barrais à Los Angeles C'est ça Après il faut acheter et louer Il faut acheter et louer Ce que tu achètes c'est acheter et c'est plus acheter Je sais pas mais Il me barrer Je me barrerai pas une année entière Tu vois Faire des trucs Deux mois Revenir repartir autrefois Ah bah non reste Voilà De toute façon Et puis bon si j'achète je pourrais peut-être plus aller au jungle Et ça c'est inadmissible Tu as combien du coup de Paris ? Enfin plutôt du Levalois j'imagine ? Oui c'est ça du boulot Bah le confort En fait une demi-heure à partir d'une demi-heure de trajet Je trouve ça chiant Une heure et demie de trajet Frère Non mais frère Attends N'essaie pas de la convaincre Oui mais pas du tout Je la troll un petit peu Une heure et demie de trajet Je l'ai fait pendant mes études Pendant mon premier cap Mais c'est surtout que moi je te dis ça Mais toi tu viens tous les jours Voilà c'est ça Il y a aussi une grande différence c'est que Moi je fais le barbeau et tout ça Moi je viens le mardi Je dois chier Un très bon ami qui Heureusement m'héberge Parce que sinon en termes de facture D'hôtel Honnêtement j'aurais pu acheter Encore une maison C'est honnêtement Donc voilà Bien sûr je comprends tout à fait Voilà c'est une situation qui est différente Il y a un truc aussi c'est que Moi je ne vous cache pas J'aime bien les restos Et du coup c'est vrai que sur ça Paris a une offre On l'avait eu ça Vous avez peut-être eu l'info Paris a quand même une offre Qui est plutôt cool Et c'est vrai que Quand je compare avec Quand je n'habitais pas Paris C'est marrant ça comme critère De dire Je veux vivre à un endroit Où il y a plein de restos Il y a des bons restos C'est pas plein C'est des bons restos C'est plus que des bons restos J'imagine que c'est vivre un peu Dans un endroit Dans un endroit Où il se passe des choses Parce que Gigi nous dit Qu'il paie Que son loyer divisé par 200 000 Qu'il a 200 000 m² de plus Mais je pense que les restos Il a très rapidement fait le tour là-bas Il n'y en a pas Il est légendaire Il y en a une dizaine Tu vois On ne compte pas des lunch Non 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 En vrai avec les petits restos Et tout qu'il y a Il y a des bons restos aussi Il n'y en a pas énormément Mais il y a une dizaine Donc ça me suffit de l'argent Oui Tu ne fais pas 10 restos par mois Est-ce qu'il y a un lunch ? Non non mais bien sûr Non il y a un lunch Pour en trouver maintenant C'est un peu cher Mais attention La ruralité On n'est pas des briseaux Tu sais on reçoit notre courrier Par des mecs Qui arrivent quand même en bagnole En pigeon On a ça On a encore des lettres On a encore des lettres Tout fonctionne bien Mais effectivement Ça dépend à quel type de vie tu aspires Dans le sens où Si tu veux être vraiment active Bouger voir des gens Aller au théâtre Effectivement T'es mieux proche d'une grande ville Parce qu'il n'y a pas que Paris Oui c'est ça N'importe quelle grande ville Là où je suis J'ai tout ce qu'il faut à proximité Je peux aller au cinéma Ça me convient Parce que j'ai une vie de famille J'ai fait le tour des grandes villes Voilà c'est terminé tu vois C'est juste un choisi Franchement chacun y voit Pour revenir à Sunday Donc toi tu cherches quelque chose De relativement proche d'ici Mais en même temps Ça implique un prix Qui n'est pas humainement possible C'est catastrophique C'est Dimitrov au 17ème Donc Paris 17ème Pas cadeau Ou alors c'est C'est le meilleur coin du 92 Et là du coup Et le 92 c'est le département Le plus cher Le plus cher Le plus cher Le plus cher de France Le Valois C'est hyper cher Je crois que c'est le département Le plus cher de France Wow Même si tu vas vers la défense Et tout C'est Du coup Faut faire un choix Et ce choix Faut faire des compromis C'est exactement ça Le truc c'est que moi Je suis cosplayeuse Du coup j'ai envie d'espace Donc quand tu mets le mix Espace plus Pas de loin Tu veux de l'espace Oublie Et en plus il n'y a pas une volonté De construction Plus que d'achat Oui alors ça du coup C'est quand tu rajoutes Le facteur supplémentaire Parce que dans la vie T'es pas forcément tout seul A faire tes choix Parce que t'es avec le facteur en plus Effectivement On salue le facteur Et du coup Quand tu rajoutes quelqu'un en plus Dans l'équation Du coup ces critères S'ajoutent au tien Tu dois faire des compromis Des trucs comme ça Et alors là Quel bordel Tu veux que je lui parle Pour qu'il rentre dans tes critères Non Je vois de quel genre de paroles Tu veux faire partie Ne t'inquiète pas La diplomatie Si tu veux apprendre l'anglais Hford est une belle ville Ouais ouais ça fait hyper envie Max s'est étouffé J'ai failli inonder mon iPad Dans tes débuts de compromis T'en es où du coup ? Est-ce que t'as trouvé un début ? Au départ Elle a changé de mec Je suis au début Non mais tu vois J'ai fait des visites Pour me rendre compte Pour voir etc Et puis c'est un peu entre deux eaux En mode T'as visité quoi ? Tu as visité quoi ? Du 150m² Mais pas à Paris J'ai pas les moyens d'acheter à Paris 150m² 150m² Mais tu nous fais croire que tu touche 25m² Non 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 Tu te fous de ma gueule hein ? Non 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 Fais des trois étoiles et tout Reste-toi comme ma gueule C'est riche Il suffit Il suffit Il suffit Il suffit Attends Au Mans Au Mans les gars Au Mans Si vous connaissez Voilà Si vous connaissez le prix au mètre carré C'est moins de 2000€ le mètre carré C'est excessivement peu cher Mais c'est pas du circuit De Levalois C'est vachement plus loin de Levalois Et c'est tout le problème de la situation C'est le problème du compromis C'est qu'il faut choisir une variable Autant à la Montargile T'as visité où les 150m² ? Ah au centre du Mans Au centre du Mans Pour moins de 250.000€ Tu as du 150m² Je pensais que tu restais quand même aux alentours Ah non 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 Si tu vas visiter dans le 92 du 150m² Je pense que tu dois avoir une grand-mère milliardée Pas de soucis Pas de soucis Regardez à vélo Comme le traîchère Ken le voudrait 11h 11h de vélo pour venir tous les jours au boulot C'est faisable Pour que ceux qui nous regardent puissent se rendre compte Moi je me suis plus loin que chez moi C'est un scandale Pour que ceux qui nous regardent puissent se rendre compte Justement des tarifs Donc tu parlais de 2500€ le mètre carré Exactement Au Mans Le Mans pardon Je crois qu'on dit Le Mans Le Mans ça se dit aussi Et le Valois Perret C'est 10 000 euros le mètre carré 11 des fois Juste un indifférentiel Lui il est voire 11 Parce que moi j'ai payé 1 million C'est entre 10 et 11 Ça fait mal aux couilles J'ai payé ma maison pour 16 mètres carrés Pareil pour vous dire à quel point A quelques distances Ça change énormément Donc là le Valois c'est nord-ouest de Paris Moi je suis au sud Et moi déjà c'est 4 500 T'es où toi ? Je suis à Vitry C'est 4 500 le mètre carré Déjà tu perds 5000 balles le mètre carré En faisant 25 minutes de route Et toi au final c'est bien Quand il y a un peu de trafic Je suis à l'autre bout de la map Selon les propos de certains Moi je suis à l'autre bout de la map Parce que à la map France Je suis un peu plus bas La parisienne il peut pas être plus à l'opposé de le Valois D'accord ok Mais en bagnole Quand le périph' est pas encombré Mais pas non plus super fluide C'est 30-35 minutes Donc ça va tu vois frérot Y'a pire Oui mais en fait Ce qui saoule c'est que c'est 30-35 minutes Mais t'as quand même l'impression d'être à côté de Paris Oui mais 35 minutes T'as sur 160 mètres carrés frérot Alors ça tous les jours A la place de tes 20 mètres carrés Et surtout c'est ça C'est que du coup t'es à 30 minutes du boulot Et t'es à 5 minutes de Paris Et il y a bien un petit air inconstructible à Vitry Ça doit encore se trouver Toi attends Toi j'arrive Une péniche J'ai acheté donc je vais pas Bah c'est bon ok Max tu m'as convaincu Quoi t'as acheté ? En vrai ? Je viens de réfléchir Oui ? Une péniche Est-ce que vivre sur un bateau c'est pas ta solution ? C'est cher C'est cher En vrai je crois que c'est C'est très cher Monsieur Lander qui faisait ça dans la série Tu te souviens ? Ça doit être une bière Quand il vit dans la série Qui vit dans la série C'était à Paris Il vivait dans une péniche Mais tu sais Je me suis toujours demandé d'ailleurs C'est combien les loyers Une péniche C'est très cher Je me suis toujours demandé Est-ce que t'es quand même dans les meilleurs quartiers C'est combien C'est pas le Meilleurs quartiers Tu t'enlèves et puis tu vas dans un autre quartier Je sais pas Mais est-ce que quand t'as des gamins En vrai c'est cher C'est surtout le Et puis ma mère quoi Moi qui fais quasiment 2 mètres Je ne vis pas sur une péniche 180 mètres carrés Attends mais Combien est-ce que t'as péniche ? Combien ? Et par contre le prix Ah bah le 145 000 mètres carrés Le prix fait mal Le prix au mètre carré A Levallois est embêtable Ça a l'air très joli La vie de ma mère Je ne vis pas sur une péniche Je ne mets pas 800 000 euros 850 000 euros dans une péniche Ah bah non Après tu peux mettre dans le 16ème Tu dois payer les frais De station Alors évidemment J'ai un blog qui parle de ça justement Qui dit Avec les droits Les frais Et les taxes en tout genre Vous pouvez débourser Dans les 2000 euros En moyenne par mois Dont 500 à 1000 euros Uniquement pour l'amarrage De votre péniche Oh là là Et puis attends Il faut le permis bateau Il y a un truc qui est très vrai C'est que ce n'est pas un investissement Une péniche Quand tu achètes de l'immobilier Un truc comme ça Tu peux faire une plus valide La péniche Je pense qu'elle perd de la valeur C'est un anéantissement Je pense Donc Péniche Mauvaise idée finalement C'est un rêve coûteux Mais si vous avez les moyens Si tu as besoin D'espace de calme Casablanca Il y a des belles villes Des belles villas Pour pas très cher Est-ce que tu es en 30 minutes d'avion ? Je ne sais pas Oh alors L'écologie en PLS Moi je suis en 30 minutes Mais L'avion c'est un peu cher C'est moins cher que TGV J'avais regardé Paris-Chalon Parce que moi j'habitais Paris-Chalon-Champagne Et avant Moi j'habitais un an à Reims Parce que là-bas Paré t'as les loyers 500 balles pour 100 m² Genre c'était 100 balles Pour 45 minutes de TGV Genre 120 euros Pour 45 minutes de TGV En avion tu te fais ça 35 balles, 40 balles C'est honteux Les prix des fois C'est honteux Les trains c'est honteux Ah honteux Faut s'y prendre à l'avance Faut s'y prendre à l'avance évidemment Ou alors t'as un forfait Ou un truc payé par ton boulot Il y a toujours des bails Bon je sais pas pourquoi C'est une émission immobilière C'est vrai On va remplacer Stéphane Platteva Qui arrive en plateau Bonjour On va remplacer l'immobilier La maison Ça fait reste ici La maison Ce sera pas très bien Bon on va pouvoir continuer Quand même cette émission Mais si un jour Tu avances dans ton projet d'achat Ça nous intéresse de savoir Finalement quelles sont Les solutions que tu as trouvées Parce qu'il y a forcément Des gens qui nous regardent Et qui se disent Tiens bah j'ai un peu Les mêmes problématiques Trouve une solution De devenir millionnaire C'est mon projet de vie actuellement Je sais pas ce que c'était ton sous-titre A la base Unifan Oui mais je crois Que c'est un peu le sous-titre Que Xarimami C'est quoi ? Unifan ? C'était quoi le sous-titre ? Attends attends On laisse le temps à Borbo De le remettre J'ai rien choisi du tout J'ai rien choisi du tout J'ai rien choisi du tout Ouais c'était quoi d'ailleurs Quelles étaient-ils ? Tu les as ? Le lien Paypal Qui n'est pas mon lien Paypal Attention Attention 3, 2, 1 Ah ouais Et c'est dit Oh oui Et voilà le Paypal C'était ça le Paypal C'était pour dire C'est bossé ça ? Exactement Le dernier c'est bossé Joue au basket Oui j'avoue Joue au basket Parfois c'est catastrophique ça Zéro idée Respire par le nez Incroyable Zéro idée Désolé Comment il s'appelle Le mec dans Drive to Survive L'expert américain A chaque fois il est en mode Quand vous êtes en pole position Il y a 19 pilotes derrière vous Oui ouais Lui c'est le roi dans Drive to Survive Il dit que des trucs Objet d'évidence Si vous êtes le plus rapide Vous êtes en pole position C'est ton analyse Si vous êtes premier Vous avez gagné Exactement Mais quand vous regarderez A chaque fois qu'il prend la parole Il vous régale Comme le mec l'écharpe rouge 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 Pour agencer des restos Pour faire de l'argent Il faut des clients Putain mec Putain man Comment je te dois Quoi je te dois Le mec il me régale Avec son écharpe rouge Ils sont très très bons Mais en même temps Des fois des trucs aussi obvious Putain faut les pousser Ça fait réfléchir Ça fait réfléchir exactement On continue avec Attends on n'a pas vu ta caisse Avant de passer à Rouen Moi j'avoue T'as esquivé Montre C'est pas moi C'est lui Que mes photos C'est pas moi Montre l'enfer On dirait Il y a un géant Qui t'a vomi sur la caisse On dirait Le lendemain soirée Plus McDo Regarde ça Pas du vomi Le lendemain soirée Plus McDo J'ai l'image Regarde la varde de la caisse Térible Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La tempête de sable La tempête de sable Regardez ça Je suis arrivé J'ai éclaté de rire C'est en mode Mes frères Si ça me permet De te donner du bonheur Il va tellement vite aussi Donc ça a été Ouais C'était un bon moment Un moment à passer Après La personne était entière Avant la collision Cela dit Avant que ce drame La voiture avait dormi Sous un arbre Et il y avait Quelques petits grains Qui étaient dessus Enfin vraiment Il y a à boire et à manger De toute façon J'arrête de laver ma voiture Ça ne sert à rien J'arrête de la laver De l'extérieur Le soir même Je la gare Il y a des pattes de chat Il y a 6000 chats Dans mon quartier Qui se frottent le fiac Sur le cas C'est bon On nique ta mère 100 mètres carrés Donc on ne peut pas tout C'est vrai C'est vrai Le point clarique Qu'est-ce qu'il a fait De son week-end celui-ci Qu'est-ce que j'ai fait De mon week-end Alors je ne suis pas sorti Malheureusement Il faudra attendre Mardi prochain Pour que je te raconte Mon vendredi fou Sois patient Qu'est-ce que j'ai fait Vendredi Rien J'étais fatigué Je suis resté à la Zonze Et puis ce week-end Vous savez que je suis président À la Zonze Quand tu dis ça J'ai l'impression Que tu étais en taule Ah non À la maison Zonzon Oui C'était le droit d'être en prison J'étais chez moi à Pénard Malakoff la taux de vente Et donc Il y a Malakoff Qui jouait le tournoi des As Qui est un espèce de Final Four Donc quatre équipes Qui jouaient Et qui s'affrontaient À Palaiso Donc tu avais Les deux premiers de chaque poule Avec une demi-finale finale Et Malakoff a gagné le tournoi Donc le samedi Je suis allé À Palaiso Le samedi soir Voir la première demi-finale Et Malakoff a gagné Ils m'ont régalé Et le lendemain Je suis resté chez moi J'avais besoin de faire Un grand 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 ménage Quand même Parce que Los Angeles arrive bientôt Et que je veux m'anticiper Le fait Puisque le dernier week-end Je serai à Angers Pour commenter des matchs De Coupe de France Donc j'anticipe déjà un petit peu Pour qu'on apparte son nickel Que ma valise soit Tu te prépares Voilà je me prépare Parce que je sais Que la dernière semaine Ça va être compliqué Ça va être la folie Et donc voilà Malakoff a gagné Dimanche je me suis maté la finale En plus Je me suis maté la finale Avec un lien Avec un lien Et voilà Malakoff Donc a gagné ce tournoi C'est quasiment assuré La montée nationale 3 Donc je suis un président De club Plutôt très fier Oh là là C'est combien C'est combien L'entraîneur Président Non mais là C'est pas une histoire d'argent Le président Pour 8 000 chacun Le coach Mon pote à Boudou C'est des mecs Quand je suis arrivé à Malakoff Qui m'ont accueilli Avec qui j'ai évolué Donc voilà Je suis très content D'avoir mis des gens en place D'avoir fait confiance A des gens Avec qui j'ai connu Dès que je suis arrivé Dans ce club là Donc c'est bien J'ai connu des victoires En tant que joueur Mais en tant que président C'est différent Mais c'est tout aussi difficile C'est quoi l'ambition Du club à terme Parce que pour le moment C'est national 3 Là ils sont en fait Au meilleur niveau régional En fait Malakoff C'est un club Qui depuis 5-6 ans On fait la N3 On redescend On remonte Là c'est remonté En national 3 Donc là on a Honnêtement On a de grandes chances En ayant gagné ce tournoi De remonter Et puis c'est un salaire National 3 Après il va falloir Repenser peut-être A un projet Parce que dès que tu veux Monter en national 2 Tu commences un petit peu A vraiment de professionnaliser Il faut d'autres moyens Il faut d'autres structures Mais ça se fait Après maintenant Il faudra que le projet Grandisse un petit peu Mais on va faire étape par étape Monter déjà en national 3 Y rester quelques saisons Consolider Y rester quelques saisons Et puis après tu n'es jamais à l'abri Tu n'es jamais à l'abri De pouvoir avoir des projets Des gens qui tombent Des sponsors qui arrivent Mais en tout cas voilà C'est bien de faire une montée Quand tu fais du sport Tu t'entraînes En plus les mecs ils ont galéré Ils sont entraînés du mois d'août Jusqu'à novembre La saison avec le Covid Elle n'a recommencé qu'en novembre Ils ont fait une prépa de août A novembre C'est archi long Normalement tu fais mi-août Fin septembre Tu commences Tu as un mois Un mois et demi de prépa Et tu joues Là ils ont fait novembre T'imagines Ils sont entraînés trois mois Pour rien Enfin pour rien Sans compétition Donc voilà Je suis très content pour eux Et puis la saison va continuer Donc voilà Malakoff a gagné Il risque de grandes chances De remonter en National 3 Voilà je suis content C'est un petit kiff Tu vois C'est un petit kiff Que je peux remettre Sur ma page Wikipédia Président à Botray Président à Botray Président à Botray J'aime bien Ouais c'est stylé Je me fais toujours pas Mais des fois j'arrive au club Mais mes gars avec qui ils jouaient Tout me fait un précie Président 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 Tu me tenais les cheveux Quand je vomissais en soirée Là tu m'appelles Président Oui à l'époque j'avais des fourriers C'est autant Est-ce que des fois Tu leur montres Qui est quand même le patron Genre tu fais des petits Mais on n'est pas du tout Dans ce genre de rapport là C'est un petit peu comme Dans un manga Où tu serais un peu le vieux sage Mais t'as encore des bons restes Non pas du tout Je te dis là La moitié de l'équipe C'est des mecs Avec qui j'ai joué C'est mes potes L'entraîneur c'est mon pote Il n'y a pas ce rapport là Après oui Ce n'est même pas une hiérarchie Il y a un président Il y a une hiérarchie Quand tu donnes un ordre Ils exécutent quoi Mais je n'ai pas d'ordre à donner Moi je fais confiance A des gens Je délègue énormément Avec le taf Je ne peux pas être beaucoup là Je délègue à des gens de confiance Coach Carter Il est beau Il est beau Il est bon Est-ce que tu as terminé sur Oui Moi je crois L'OM a gagné à Brest C'est toujours un crève-cœur pour moi Ce match-là Vous savez Pourquoi ? Parce que tu viens de Bretagne C'est difficile Moi je suis la Brest Je suis fan de l'OM Évidemment Mais quand j'étais à Brest Mais bon Brest était venu gagner à Marseille Marseille est allé gagner à Brest Allez l'équilibre est fait Je te dis dans les deux cas Brest va se maintenir C'est bien que l'OM le prenne Pour prendre la deuxième place Du championnat Restons bons amis Et puis voilà Et mon père était un peu triste Est-ce que l'OM a gagné ? 4-1 Ils les ont défoncés Propre Ils l'ont remis une petite trousse Ils se sont vengés Mon père je l'ai eu avant le match Il était un petit peu chaud Et puis à 3-0 Il ne m'a pas appelé J'ai fait bon Allez ça va On va le laisser tranquille J'espère qu'il est toujours vivant Allez on est parti On enchaîne avec Les réseaux sociaux Oh mais dites moi Je vois qu'on commence Sur les chapeaux de roue Genieuse Exactement C'est écrit Exactement Exactement Zizi Genieuse Oh Marie-Ami Celle-là C'est une petite boutade Si je peux dire Oui vous savez Le matin on se lève Et je voulais montrer un peu Je voulais vous montrer ce que Erwan Je voulais vous montrer ce que Erwan et moi On voit Le matin Oula Le point de vue de notre Zizi C'est mon meilleur de la journée C'était celui-là le banger ? Ouais C'est sûr Attends plus Je t'ai un peu dedans T'as des infos apparemment Oh putain Tu me régales Tu me régales Franchement ça ne mange pas de pain C'est le meilleur Sunday On en a déjà un peu Tu peux parler Mieux que ça Impossible Attends il est terrible Je n'ai aucune transition à faire On en a un peu parlé Senez Sous-je par terre Ah bah écoute T'inquiète Merci de te déplaire Les 5 ans Les 5 ans Les 5 ans Qui étaient à l'émission Senez c'est bon ça va Oui top Ah mais oui D'accord C'est ça fait une semaine Moi j'ai déjà oublié Je suis un poisson C'est old de fou pour moi Du coup ça fait une blague de merde Mais non mais non Elle était très bien Erwan C'est moi qui n'étais pas réceptive Du coup gros somme Si t'as la ville Ta voiture la veille quand même Et du coup Heureusement que tu ne l'avais pas lavé Il y avait le Sirocco du coup Le vent du sud Qui est remonté depuis le Sahara Et qui nous a amené Des paysages quand même assez chouettes On peut avoir du coup une vidéo Déjà en Espagne Pas de filtre Pas de filtre Juste la gueule de l'Espagne Donc c'était hier C'est hyper bizarre Le dernier le 2000 Tu sais on dirait les films Où ils représentent Mexico Avec les filtres jaunes Total décool Mais attends Mais attends Mais qu'est-ce que tu fais ? Parce que là Ok la cam le voit comme ça Mais le mec à l'endroit où il filme Ouais A quel point on en est C'est à dire est-ce que c'est Je suis désolé je demande des explications Que t'as peut-être pas Est-ce que cette espèce de filtre Sur l'image Il est lié à effectivement Une suspension du sable Mais assez haute Ou est-ce que A l'endroit où le mec filme Genre il sent les grains de sable Dans sa gueule Est-ce qu'à quel point on en est ? Comment tu veux que ça me réponde ? Je n'ai pas l'informe J'aurais pu en fait Parce que J'ai fait quelques recherches Mais ce n'est pas Est-ce que tu sais C'est en Espagne Dans la région de Murcie Je ne peux pas te dire plus que ça Je ne sais pas si on sentait le sable Ou quoi que ce soit En tout cas C'est remonté du coup Juste en France Parce que ça c'était hier Oui mais c'est remonté Jusque sur ma caisse C'est remonté Jusque sur ta caisse Effectivement C'est allé jusqu'à Montargis C'était surtout ressenti Voilà vous avez Dans le Vers le sud de la France Donc côté Bordeaux Même dans les Landes Et tout En Haute-Savoie Pareil Dans tout ce qui est haute montagne Ça se ressentait Beaucoup plus Au niveau du Stylé Mais même à Paris On a eu cet effet là Moindre quand même Mais on l'a eu On l'a eu quand même Et surtout Ça donnait lieu A des paysages Ultra beaux Genre dans les Pyrénées Sur la neige Vous mettez du sable dessus Et ça donne Littéralement des dunes En haut des montagnes C'est hyper joli Donc voilà Pio en Galie L'ambiance C'est trop 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 jolie J'avais envie de vous partager C'est très joli C'est ouf C'est ouf C'est ouf C'est ouf Surprenant Surprenant Ça arrive tous les combien de temps Parce que c'est pas la première fois que ça arrive Ah non C'est arrivé en tous les ans L'an dernier On l'avait vu On a eu le même débat ici C'est ça J'ai déjà posé la même question Je suis sûr Peut-être Ça ne m'aurait pas étonné On attend l'année prochaine Pour la suite Allez On le refera l'an prochain Gigi Oui exactement Vous connaissez la Tour Eiffel ? Non Ça dépend laquelle ? La nôtre La Tour Eiffel C'est les grosses têtes en fait La Tour Eiffel Bien sûr qu'on connait bien Eh bien Elle s'agrandit un petit peu Aujourd'hui Voilà Vous avez l'info Ils ont retiré l'antenne Pour en mettre une autre Et elle gagne 6 mètres Elle passe de 324 mètres Oh les tricheurs 330 mètres C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Effectivement Et donc ils ont changé ça On pouvait voir l'hélicoptère Et alors je ne sais pas Si on voit sur la photo Il y a un man qui est tout au-dessus En train de Je ne sais pas ce que c'est Il se tient comme ça C'est dramatique Voilà Je ne sais pas exactement Pourquoi ils changent l'antenne Est-ce que c'est pour mieux capter Des petits trucs À droite à gauche À 5G Je ne sais pas Bref Ça gagne 6 mètres Sur notre belle Tour Eiffel Ou peut-être juste pour ajouter 6 mètres Et dire Et toi est-ce que tu as pris 6 mètres ? Ah oui on voit le man Regarde le man Sacré paquet de pognons Sacré paire de couilles aussi Putain Je ne pourrais pas y aller Je ne pourrais pas y aller C'est assez impressionnant Effectivement Genius Ouais Un petit jeu de mots Avec des télismans peut-être Voilà J'ai fait hier mon fils J'ai fait mon fils Bref Gaël mon fils Pas de jeu de mots Parce que là C'est de la magie Ce qui s'est passé hier Il a joué pour mettre Medef On se disait Gaël Maestro Ah Gaël Maestro Putain mais moi je sais Ça sort tout seul Et du coup Il joué contre Med Medef Le numéro mondial Et il a battu Med Medef C'est incroyable La deuxième fois de sa carrière Qui bat Mon fils est unique Il est là Il a complètement régalé Mon fils est unique J'ai vu le résumé du match Après Franchement C'est un des plus beaux matchs De sa carrière Service cuillère Les fonds de ligne Il en a fait 2 ou 3 Il a fait les fonds de ligne Les contre-pieds Les visions de jeu Franchement 3-7-1 Contre Med Medef Qui je rappelle quand même Aujourd'hui théoriquement Avec Djokovic le meilleur joueur du monde Numéra mondial Franchement c'est 3-7-1 3-7-1 2-7-1 Non enfin Il a gagné 2-7-1 2-7-1 Pardon ouais Autant pour moi Elle est belle Et du coup Et du coup C'est le numéro 1 mondial Du coup il perd sa place De numéro 1 mondial Med Medef Et c'est Djokovic qui reprend Et c'est mon fils Qui devient numéro 1 Il passe de 120 Il passe de 120 Mais du coup à mon fils Ça lui fait gagner des places Non ? Ça lui fait gagner des places Pour l'instant on ne sait pas Ça ne marche pas en instantané C'est à la fin du tournoi Il prend des points D'accord Déjà c'était 3ème tour Il se qualifiait pour 4ème tour Je crois que c'est bien Je rappelle c'est Indian Wells Et surtout franchement On y croyait quand même assez peu Mais mon fils revient bien Il est en confiance Et franchement Quand il joue comme ça relâché Je vous le dis C'est que des coups Est-ce qu'il peut aller chercher le titre ? Le titre ? Quand il joue comme ça relâché Le crottis Le crottis Quand il joue comme ça relâché Franchement tu te dis Il peut battre tout le monde Sur bitume Non mais franchement incroyable Sur bitume Il est incroyable Il nous a régalé hier Contre Med Medef C'est quoi le titre ? Il fait la une de l'équipe C'est énorme Il fait la une de l'équipe Là on rappelle quand même Il a traversé Il a fait une année Terrifiante au début de Covid Il s'est fait chier dessus Par tout le monde Il ne gagnait pas un match Il a mis 6 mois Il a gagné un match Il n'y a pas que ta voiture C'était pire que ça C'était quoi ta question ? Je te disais Quel type de terrain au tennis Est le plus rapide ? Le dur C'est le dur Donc ? Donc quoi ? C'est quoi la question ? C'est quoi les différents types de terrain ? Le gazon sur les premiers services Ça fuse terrible Mais c'est le dur Ça fuse mais c'est amortir Gazon, terre battue Ah gazon, terre battue Et dur Gazon, terre battue et dur Mais attends gazon et herbe C'est pas là On reset Je n'aurais pas dû poser cette question Mais c'est quoi la question ? Mindfuck Heu, herbe Mais parce que dur C'est pas un type de terrain Si C'est le mot utilisé Le feu, ben herbe C'est un peu bitume Sur le tennis C'est pas du coup droit après Mais c'est ce qu'on appelle du dur On ne dit pas herbe Si tu fais une rouge sur une bleue Non sur le tennis C'est gazon le plus rapide Donc peut-être que c'est gazon le plus rapide en vrai Ah bien vu En tout cas, terre battue c'est le plus long Et ça j'en suis sûr Mais je ne suis pas spécialiste tennis Mais je crois que c'est le dur Qui va le plus Le gazon ça fuse après Dès qu'il... Après le gazon genre sur les amortis C'est beaucoup plus on va dire puissant Et... Bah c'est le quick quoi Ça casse la balle Excusez-moi Je ne le referai plus ça Non mais ta question Le plus rapide C'est théoriquement le bitume Ça te dit quoi ? Dans le chatteux Ils ont l'idée derrière Ils disent c'est le quick C'est le quick quick C'est ça C'est l'équivalent du dur C'est ça Donc bravo à lui Et la deuxième fois de sa carrière Qui bat un numéro mondial Et il a quand même 35 ans 10 ans de plus Pratiquement que Med Medef Et franchement Il nous régale Roland Garros Ça sent bon pour Roland Ah oui Parce que c'est peut-être Son dernier Roland Donc... À qui ? Bah mon fils peut-être On sait que son gars C'est probablement son dernier Et mon fils C'est peut-être son dernier aussi Aïe 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 Voilà Maxildan Tu peux enchaîner avec Nadal ? J'enchaîne avec Nados On fait du sport Il y a du sport évidemment de présent Nadal a enchaîné Hier il a battu Evans C'est sa 400ème victoire en master C'est un record depuis C'est un record depuis 1990 Et il est devant Il est devant Federer Il est devant Djokovic Il est devant Meuret Et franchement c'est incroyable On rappelle un vaincu Un vaincu en 2022 Alors qu'il a eu deux fois le Covid Le pied cassé Un vaincu en 2022 ? Cette année là Il n'a pas perdu encore Il n'a pas perdu Il n'a toujours pas perdu Il n'a pas perdu en 2022 C'est parce qu'on est début d'année C'est pour ça Ça fait déjà trois mois C'est très fort Il y a peut-être trois mois Mais c'est très fort Donc voilà 21ème grand chlam Qu'il y a eu récemment Aujourd'hui Nadal C'est le plus grand joueur de l'histoire Pour tout le monde C'est pas le numéro 1 ? Non C'est le numéro 1 C'est Djokovic Et ben voilà C'est pas le plus grand joueur Parce que Djokovic Quand il va revenir là mon gars T'inquiète pas Que la première confrontation Parce que Nadal ça parle beaucoup Je ne sais pas si vous en avez parlé Dans la source sport Nadal il aime bien Les déclarations en ce moment Oui c'est bien fait pour sa gueule Oui c'est bien qu'il revienne Finalement c'est bien fait pour ses gueules Il aime bien un petit peu Changer de discours Quand Djokovic va revenir Il est top 5 Nadal à l'heure actuelle ? Je ne sais pas Nadal tu ne lui donnes pas l'heure dans la rue ? Les citations que tu viens de faire Ce ne sont pas contradictoires Tu peux penser que c'est bien fait pour sa gueule Tu peux aussi penser que c'est bien qu'il regarde Non parce que l'histoire de Djokovic Quand il était évidemment interdit de tournoi Il retournait assez rapidement sa veste Tu vois ce que je veux dire En gros il enfonçait Djokovic Quand il ne le faisait pas Et quand on a appris que finalement il pouvait le faire Après il était là Finalement on sait bien que c'est tard Donc Djokovic, la prochaine fois qu'ils vont s'affronter Ça va faire désister Il fait dire vieillissir Il fait dire vieillissir Il baisse les yeux Top 4 Nadal apparemment Top 4 ouais Donc franchement il nous régale Allez termine-nous sur du sport avec Benzema Du foot Benzema il a battu quoi ? Le titre de meilleur buteur français de l'histoire Avec son but Il dépasse Thierry Henry Thierry qui était le plus grand Et aujourd'hui Karim Benzema C'est le numéro 1 Voilà la légende Karim Benzema 413 buts inscrits On peut dire que le mec n'est pas dégueu Thierry Henry il était Il était à 400 Je crois qu'il a Combien de ligues de champions ? Il en a 3 ou 4 Quatre 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 Ouais je dirais quatre Donc voilà Karim Benzema Aujourd'hui la légende Beaucoup de gens disent encore Que c'est le plus grand joueur du monde Il s'est blessé par contre Il s'est blessé là ? Il y a un rassemblement de l'équipe de France bientôt Il s'est blessé Ah merde Ils ont joué contre qui là dernièrement ? Il a joué contre qui ? Cette semaine J'ai trop lu avec vos questions Je ne sais pas On est curieux aujourd'hui Je ne sais pas Je crois que tu avais une émission sur le sport Oh oui Oh c'est petit Je suis resté Je ne peux pas être à Palaiso Voir la victoire de Malakoff Il y a pas une histoire Où ils ont battu Paris Ou je ne sais pas quoi Et après Mais ils ont joué depuis ? Oui en championnat Oui c'est pour ça En championnat Je n'ai pas l'équipe Mais le tchat doit l'avoir D'accord Maillard qu'a part J'ai lu en tout cas Carime la légende Est-ce que du coup Putain je suis désolé Pourquoi je pose des questions ? Tu ne vas pas avoir la réponse Vas-y vas-y tente quand même Erwan Est-ce que du coup Sur les réseaux sociaux Ça a fait un peu fermer la gueule A tous ceux qui étaient Contre sa venue dans l'équipe de France Il n'y a plus de débat C'est fini Il n'y a plus de débat Depuis l'Euro Il a bien prouvé La Coupe des Nations Il n'y a plus de débat C'est plus un débat Très bien C'est plus un débat Le débat aujourd'hui C'est qui est le meilleur joueur français Au monde C'est Mbepa 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 ou Benzapé 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 Il y a deux écoles Il y a un mec qui dit C'est Mbappé Il y en a qui disent C'est encore Karim Benzapé Jouer le classique Battez-vous Je pense que c'est le grand joueur Il y en a un qui est plus sur la fin Il y en a un qui commence Il a quoi Benzapé ? Il a 35 ? Il est 87 Ah ouais 35 Voilà tu vois Mbappé il a 23 piges Mais je souhaite à Mbappé De faire ce qu'a C'est avec Benzapé D'avoir même Pas le marès que Benzapé Et de s'installer dans un club Mythique comme le Real Et d'y rester aussi longtemps Voilà donc Aujourd'hui Elle est compliquée Après c'est un peu les goûts les couleurs Mais quoi qu'il arrive Oui là On est tous d'accord pour dire Que c'est deux monstres du foot Ça fait Sunday Une petite masterclass Une petite masterclass De ce compte Que j'affectionne tant KFC Espagne Qui a réussi On a trouvé Erwan Qui passe une commande au KFC Ah ouais C'est encore un vieux chauve barbu Non C'est mon style ? Pas du tout Regarde Tu passes tes commandes comme ça Erwan ? Ah mais c'est parce qu'il est violent C'est terrible de me faire passer Ah mais non Après il a la même tenue que j'ai dit Du coup Par contre c'est énorme C'était moi Ils sont fous les mecs Ils sont très très bons KFC Espagne c'est des malades Le compte KFC Espagne C'est des malades Ils sont pas trop commandés chez moi J'attendais de voir un chauve Mais il est où le chauve ? Mauvaise langue Mais non c'était facile Tu me pardonnes ? Ah oui je te pardonne J'ai l'impression qu'on est parti pour Un petit malaise Non mais j'ai vu passer ça dans ma TL Et je savais qu'il y avait Erwan aujourd'hui Alors bon les extraits sont old Mais c'est un nouveau tweet de Dylan Cujo Et du coup Comment ça s'appelle ? Je crois que ça s'appelle Christelle Canal C'est ça ? Je crois que je l'ai vu Ah ouais Oui de qui ? Ouais Honnêtement Mets le sang Et prenons une minute Pour juger cet humour Ah ouais Je reviens pour de nouvelles Non c'est pas possible Stop C'est Sonia Dubois Je vous adore Madame Dubois Vous avez un lien de parenté Avec Thomas Dutronk ? Oh c'est marrant ça Hé ça c'est pas de l'humour en bois Ça t'as compris ? Hé on va c'est pas Hé on va c'est un pelopas Sonia Revolver Sinon j'aurais fait des vannes à deux balles Oh putain Bah après Le temblanc à la Mylène Farmer Ça suffit Tu vois là Là c'est moche Là c'est pas beau Et là regarde c'est classe C'est illégal C'est sophistiqué C'est pas parce qu'on est mort Qu'il faut se laisser abattre C'est quoi ? C'est plus belle à la vie Là c'est les vivants Qui sont maquillés comme des cadavres Je pense que je suis un Kev Adams au féminin Probablement 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 Ça n'est pas toujours facile Je suis vraiment folle dans ma vie Je les ai vraiment tarés Et je pense que ça n'aide pas forcément Quand une fille vient te voir Elle va faire Salut ! Comment ça va ? Le montage Il est à croire Le montage Il est qu'à ta Et honnêtement C'est qui ? C'est une humoriste C'est Christelle Canal C'est Le mot humoriste C'était peut-être Un peu galvaudé Ici Mais C'est avec des auteurs En tout cas C'est pas fou Il y a une belle énergie Il y a une envie Il faudrait peut-être Qu'elle est un metteur en scène Et qu'il y a un auteur ou deux Histoire qu'on la remette A l'heure de 2022 Au début Forcément Les blagues sont catastrophiques Mais elle le fait En connaissance de cause Elle sait que c'est des blagues nules Et elle se dit C'est tellement nul Que ça va faire rire Mais bon Après Mais c'est super vieux ce truc C'est pas 2022 du tout Ah non mais là C'est pas 2022 C'est ni 2000 C'est 1984 Tu vas me dire que Même 50 Même quand c'est sorti C'était déjà hold on Honnêtement Je l'ai maté par petits bouts Je revenais J'allais boire un coup Mais vraiment C'est moi Ça me cringe Vraiment Ça me fait des frissons Et voilà Je voulais juste Vous l'imposer L'imposer Effectivement C'était pas drôle Mais en même temps Très très dur Je suis un peu gêné Elle m'a pas fait de mal Du coup je suis un peu gêné De lui détruire la gueule En direct Absolument pas Personne ne l'a détruit Mais au bout d'un moment C'était un montage Tu montes sur scène Et que tu veux être un humoriste Et que tu passes à la télé Il faut savoir faire face aux critiques Il faut aussi savoir faire face aux critiques Ça fait partie du métier C'est pas le meilleur moment Surtout quand c'est pour dire Que c'est ringard Mais ça fait aussi partie du métier On va pas rentrer Dans des attaques personnelles Évidemment que non Mais son texte Il est pas rigolo Il est mal écrit Et voilà Il est surjoué Il n'y a rien de drôle Les termes Elle nous rejoindra pas à Baltard C'est pas grave Mais tu vois Je préfère la meilleure C'est dit comme ça Parce que Tu mets des arguments Tu mets un petit peu de nuances Et je préfère ça Que juste dire Elle est cata C'est crime C'est machin On étaye un petit peu Moi j'argumente Tu me régales Tu me régales Merci Tu es solaire J'adore Tu es solaire Tu es solaire Tu es solaire Sunday Vous connaissez Jika Non je n'irai pas sur ce terrain là Max Vous connaissez Jika Ruling Jika Ruling Je ne fais pas des blagues à de bord Tu vois C'est très bien J'avoue que J'ai esquissé un sourire Jika Ruling L'auteur Du coup De Non pas Batman Mais Harry Potter Qui a proposé Du coup Qui envoie son soutien Pour l'Ukraine Et du coup Elle va envoyer un million de livres De livres C'est-à-dire de bouquins Ou d'ojaïs Ecoute Selon Yacine Des livres c'est bien Mais la priorité C'est de leur envoyer de l'argent Énorme Améditer 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 Comment ? Très bon Très bon Putain Qu'est-ce que tu veux dire derrière ça C'est quand même cata Je vois qu'il reste 55 minutes Et en fait Je crois que j'aime bien Qu'on fasse le quiz Pas à la fin Ah bah si tu veux Alors moi je vais juste me mettre A côté de toi Et Faudrait qu'on récupère un peu de buzère Et puis on y va Un peu de buzère C'est important Là c'est très important Le premier qui commence au sport Il a un premier poseur Parce qu'il va falloir aller vite Et après Je vais pas te mentir House au sport Enfin je regarde pas Donc je vais jamais prendre ça C'est vrai Me parle pas Me parle pas T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? J'ai rien dit Si t'as dit C'est pas si dur que ça Non J'ai pas dit C'est pas si dur que ça Je dis C'est pas ton genre De laisser des quiz ouverts Mais bon bref A bon entendeur A méditerre Tu peux rester à ta place Je ne partie pas ce quiz Finalement On va continuer les tweets Allez Allez T'es parti Le quiz de Gige Pardon Voilà On est bien Allez copains Bon va falloir en faire Cinq des quiz C'est chiant On est marre de pas jouer moi Ouais oui Putain Bah méditerre encore une fois C'est marrant Parce qu'au début On te l'avait dit T'avais dit non 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 Et enfin voilà Non c'est jamais Max C'est pas Max C'est vraiment pas Max C'est parce que J'arrange les gens C'est vrai que t'es un mec Arrondi les angles Ça dépend avec qui Mais avec nous oui Il arrondit énormément Mesdames et messieurs Aujourd'hui des thèmes fabuleux Que vous allez découvrir juste après Nico a préparé les buzzers Merci J'ai voulu me la péter un petit peu Evidemment Mais c'est pas grave C'est pas grave On en voit les buzzers Monsieur Xari Monsieur Norman Geniuses Merci C'est vrai qu'on a plus de stats On a plus de stats maintenant C'est dramatique Mais ainsi va la vie Je rappelle que comme Max Tu ne participes pas aujourd'hui Tu es joker à signer Evidemment A la défense ou à l'attaque Comme vous le souhaitez Et vous aurez également Les stricts Comme d'habitude On se prépare ? On se prépare Première question Question rapidité Avez-vous suivi cette émission ? Émission on rappelle aujourd'hui On est dans quoi ? Le récap Exactement Récap qui est une quotidienne On le rappelle également Vous êtes prêts ? Question rapidité Les buzzers marchent ? On marche les buzzers Une photo pour montrer aux gens A quel point c'est écrit petit Sur ton écran C'est catastrophique Parce que j'ai des yeux Effectivement Je suis un lynx C'est vrai qu'il y a House of Sports Et le premier qui répondra Peut-être pourra faire la différence On le rappelle Il m'a piqué le ciné une fois Pardon ? Il m'a piqué le ciné une fois C'est vrai que tu avais piqué le ciné une fois Il a le droit de règle On est parti Première question Max tu serviras de joker Dans le Non A quel ? Q-U-E-L Donc c'est au masculin Sarr Et c'est non A quel ? C'est pas mal Attends 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 Détentez Il m'a saoulé A quel ? A quel ? A quel ? A quel ? A comparé à moi ? Il est mort Il est mort Je m'attendais Très bien J'avais que ça J'étais là J'étais comme ça J'avais que ça Lumière 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 Le bon bête Le bon bête A quel ? On prend la main ici Attention Deuxième question Rapidité Dans quelle ville ? Sunder a-t-elle visité un logement ? Le Mans C'est une bonne réponse Elle est belle Non elle est pas belle Et la dernière De quel club ? C-L-U-U-B Malakoff Erwan est-il le président Exactement Et Xari Qui est pour la première fois Je crois De son histoire Dernier Il finira premier Tu sais ce qu'on dit Gigi ? Le meilleur Pour la fin Pour la fin Exactement Ça ne se verrait C'est un truc J'ai vu C'est un truc Il y a Kim Phoenix Là-bas Le jour L'estime aujourd'hui Nous avons House of Sports Oh il y a ça ? C'est vrai L'acteur Catherine Célèbre Les inconnus 10 ans déjà Chansons à double sens Les monstres au cinéma La réponse contient un chiffre Et le quiz mystère Mysterious Catherine Célèbre Je vais te faire un rêve Un film Mec laisse-moi House of Sports Je te suis Tu l'as la rêve ou pas ? Laisse-moi House of Sports Ça peut être beaucoup de films Non Et le mec Je fais descendre derrière D'ailleurs Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Dans les quartiers C'est Boys in the Hood Non Non c'est Menace le society Oui Merci Tu sais quoi ? Je te donne un poids supplémentaire C'est pas deux ça C'est pour moi Écoute Non Jamais Effectivement On les inconnus Malgré la menace De mon ami Erwann Non non Je vais House of Sports Je ne sais pas que j'ai peur De son physique Mais je vais Non je vais lui laisser House of Sports Je vais prendre Erwann est donné gagnant A 48% Vas-y Bah si Erwann a House of Sports Je vais voter aussi Les quoi ? Au cinéma Pardon ? Les monstres au cinéma Donne-moi ton burger C'est ça Les monstres au cinéma C'est cool ça Les monstres au cinéma Il faut y aller par contre Si tu veux Les monstres au cinéma Mais si tu vas briller Les monstres au cinéma Allez les monstres au cinéma C'est parti Il se stricose Ou il se stricose pas Celui-ci Je me stricte pas Il stricte pas ? Un plus frère de droite A ton avis ? Très malstrate 10 Non 8 9 On n'a pas d'indice Cette semaine Vas-y Il est déchaîné Je suis très fatigué Tu te stricte ou pas ? Non je stricte Tu vois ce que tu viens De faire là C'est de la misdirection T'as déjà perdu la tension Les gens le disent Dans les commentaires Tu pourrais être le meilleur Si tu fermais ta gueule Je te rappelle Que t'as Max Avec toi Max peut t'aider Une seule fois Et il est très frustré Il a les couilles pleines On est parti ? Après les monstres Je suis pas Et tu te stricte la gueule On rappelle Bah ouais ouais 3 Je salue ma femme Au passage Les amis C'est une mission familiale Et 3 2 1 Qui a réalisé le premier alien ? Ried de la Scott C'est une excellente réponse Dans le Seigneur des Anneaux Quelle créature fantastique Gandalf affronte-t-il Dans les ruines de la Moria ? Prends Max Max Le Balrog C'est une excellente réponse Quelle créature Aux allures de serpent Tente de tuer Harry Potter Dans la chambre des secrets ? Munich Vas-y T'as rien dit Quelle créature Aux allures de serpent ? Ouais Serpentin ? Je peux me redonder Dans l'univers Marvel Quel anti-héros A la double personnalité Possède une très grande bouche ? Ah bah Joker Mauvaise Marvel Dans Pirates des Caraïbes Quel monstre marin Détruit des navires Sous les ordres De David Jones ? La puave géante C'est un nom Ah bah l'octobus C'est une mauvaise réponse Quels sont les prénoms Des deux personnages principaux Du film Monstres et compagnie ? Oh 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 c'est vrai ? Je sais pas Quel bonheur Dans quel film peut-on voir Dwayne Johnson tenter de maîtriser la folie de son gorille albinos ? Ouais Rampage C'est une excellente réponse, Dan ! Un ticket pour l'espace, quel volatil devient géant et sème le chaos dans la station ? Un dindon ? C'est une très bonne réponse. C'est vrai, c'est en 2004, quel chasseur de monstres incarné par Hugh Jackman a pour mission de se rendre en Transylvanie afin de tuer Dracula ? Euh... Tu as tué Dracula ? Ça commence par un V. Avec l'impair, ouais, V ! On va d'un V ! On va d'un V ! Ouais, c'est moi, la France, la France, on le finit, évidemment ! Hé, Genius ? Malgré ta concentration, pas cadeau ! Non, pas cadeau ! Pas cadeau, mais en plus... Les monstres, tu mets Harry Potter et... Non, mais après, Harry Potter, là, c'est une slump-dope dans le sens où Harry Potter et Seigneur Zanon, il est zéro, nada, il connaît... Bienvenue au club ! Et pourtant, c'était très simple. Effectivement, le serpent d'Harry Potter, c'est... Basilique, bien sûr, dans l'univers Marvel, qui est l'anti-héros, elle a la double personnalité, possède une très grande bouche. Ah ouais, je ne l'ai pas. Vénome ? Ah oui ! Après, j'avoue que... Pour dire Vénome, tu ne dis pas, il a une grande bouche. En rouge, double personnalité. C'est vrai, c'est vrai ! Mais elle a trouvé, donc, ma foi ! Parce que je ne le connais pas, c'est justement pour sa pelle. C'est un ami à toi. C'est un bon poids, on se connaît bien. Après les Caraïbes, l'octopus, là. C'est pas une caption ? J'aurais dit que Toulou... Non, le Kraken ! Unleash the Kraken ! Exactement ! Les gars, euh... Monstres et compagnie ? Alors, attends, j'ai jamais vu le film. C'est John Goodman et Billy Crystal qui doublent. Si tu veux le nom, je veux. Bob et Sullivan, j'aurais accepté, effectivement. Bob Razovski, mais son nom, c'est ça qui est trop chiant. Son prénom à Sully, tout le monde l'appelle Sully, mais il s'appelle Jacques Sullivan. Et c'est son prénom, mais j'aurais accepté, effectivement. Parce que pour se souvenir de Jacques... Qui connaît Jacques Sullivan ? Bah, moi ! Parce que je suis très fan de Monstres et compagnie. Le Dindon, c'était bon ! Rampage, c'était bon ! Van Helsing, c'était bon ! C'est au hasard ! En fait, je me suis dit, c'est un film KDO. J'ai une pré-tout. What the fuck ? C'est vrai, c'est vrai. Le bon flair. C'est excellent, mec. T'es au-dessus des cieux. Dans un film de 1978, quel nom, le chien sanglant de Dracula, partage-t-il avec un célèbre streamer ? Baskerville... Attends, répète ! Un chien, un célèbre streamer... Un célèbre streamer ? Dans un film de 1978, quel nom, le chien sanglant de Dracula, partage-t-il avec un célèbre streamer ? Uzi, Sprien, Thibault & Crepe... MV... Sardoche ? Domingo ? Il est dans le chat ! Domingo ? Il est dans le chat ? Ah ! Zoltan ! Zoltan ! Putain, mais oui ! Mais oui, mais non ! Mais ce que ressemble ! Non, je dis que... Non, mais Zoltan, c'est que je l'adore. Le bon bête. Le bon bête. Exactement. Et un petit 5, pas facile. En vrai, 5, c'est... Au cinéma, il y avait quand même d'autres propositions. Tu étais strict ? Non, et c'était pas strict. Non, j'avais pas strict. Et ça, c'est très bien. Non, la sentence ! Oh, il avait pas strict. Il avait pas strict. Non, non, non. Il avait pas cher. En vrai, il est revenu. Mais bref, on va dire qu'il avait pas strict quand il est revenu, c'est Erwan. Bon, moi, je vais aller sur Sports. Bah, c'est ça, allez ! Allez ! Le 10 ! Aïe, 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 mesdames et messieurs ! Avec un stricage de gueule. Lumière tamisée, stricage de gueule. Il y a une question, ils ont pris exprès une date où il n'est pas là. Honnêtement, 10 ou je suis une salope ? Vraiment ? Ok, penche-toi. Pas de pression, pas de pression. Allez, vas-y. Qui se stricte ? 3, 2, 1 ! Qui a pris les rênes de l'émission en septembre 2020 ? 2020 ? Septembre 2020. Aujourd'hui. Ah d'accord, donc c'est... Rivenzy. C'est une bonne réponse. Quel membre de First Team, non-chove, est présent dans l'émission depuis le début ? Paul Arrère. J'ai une autre réponse, mon verra après. Quel basketeur français était invité en septembre ? C'est une excellente réponse. Quel chroniqueur et journaliste fait chaque semaine le tour de l'actualité sportive de manière décalée et humoristique ? Comme Cervine. C'est une bonne réponse. Qui a remporté le quiz de fin lors de la toute première d'House au sport ? Moins. C'est une mauvaise réponse. A l'origine, comment Yannou souhaitait-il intituler l'émission ? Le sport ? C'est une mauvaise réponse. Lors de la première saison, quel sport pratiquait Yannou dans le générique ? On l'a revu, on l'a revu. Oh si ! Oh putain, je m'en souviens pas. On l'a revu, il est régal. Je suis pas d'indice, c'est déjà son thème. C'est son mec horrible. Le mec qui traillera. Golf. C'est une excellente réponse. Comment s'appeler la chronique dans laquelle Zoulou nous présentait des sports méconnus ? Le sport chelou de Zoulou. C'est une excellente réponse. Lors de quelle émission spéciale, Yannou s'est retrouvé seul pendant une heure dans le lunchplay ? Quel a été le choix de Polo suite à un débat sur le plus grand moment de sport de l'année 2021 ? C'est une mauvaise réponse. Et qui a remporté le quiz de fin lors de la toute première d'House of Sports ? Thomas Dufan. C'est une mauvaise réponse. A l'origine, comment Yannou souhaitait-il intituler l'émission ? La maison des sports. Télé-sportif. Télé-sportif, ah ouais. C'était dur. C'était tellement dur. En fait, il a voulu faire un questionnaire pour me faire un trou du cul comme ça. Bravo, c'est réussi. J'en ai dû prendre le tout. Je ne suis même pas dans la crise, il me demande qui a gagné le premier quiz. Ah, frère. C'est hyper dur. C'est vrai qu'en lisant, je trouve qu'il y a quelqu'un qui... C'est Thomas qui n'est pas Polarère, mon mec. Qui c'est le chevelu ? Mais non, mais quel moment de First Team non-chove est présent depuis le début de l'émission ? Thomas Dufan. Oui. Oui, mais ça marche pour Polarère aussi. Mais il est depuis le début. Oui. Eh ben voilà, je l'apprends. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne sais pas. Tom Zerabino, qui a remporté le quiz de fin dans la toute première émission. C'est Thomas Dufan, il ne m'en est pas. Non, il vient de le dire. Bien sûr que non, puisqu'il a dit Tom. Yann ? Non. Non, Yann il posait des questions. Eh ben Polarère, c'était Zoulou. Ah bon ? Oui. Ça vous paraît tellement improbable, monsieur, que c'était bien Zoulou. Super Zoulou. Les sportifs, le golf, c'était bon. Les sports chelous de Zoulou. Lors de quelle émission spéciale, Yannou s'est retrouvé seul pendant une heure dans le lunch play ? Je n'ai aucun souvenir de ça. Oui, moi non plus. Seul, il était seul. Effectivement. Paris-Dakar, c'était l'hommage à Kobe Bryant. Ah ouais. On n'avait pas fait. Ah oui, parce qu'au retour, on s'est en mode. On n'avait pas voulu faire l'émission à chaud. C'était le dimanche soir. On n'avait pas voulu faire l'émission à chaud dès le lundi. Mais je n'ai aucun souvenir qu'il s'était retrouvé seul. Ok, très bien. Et quel a été le choix de Polo suite à un débat sur le plus grand moment de sport de l'année 2021 ? C'était le duel Hamilton-Verstappen. Hamilton-Verstappen. Tu n'as pas qu'à deux aussi. J'avais dit 10 ou salope, je suis une salope. Mais j'aurais peut-être dû lire le quiz avant. Effectivement, malheureusement, nos Stricox, puisqu'on échoue aux portes de Zoulouk. Tu avais dû le prendre en fait. Moi, c'est ça. Je faisais 3. Du coup, tu fais combien ? 5 ? 5 ? 6. On te le donnera quand même. Tu le donneras à l'adresse quand même, Gigi ? Oui, bien sûr. On te retrouve. Sundae ? On va tenter un Quizmeister. Oh, la Sundux ! Et le Quizmeister ? La Sundux ! Oui, j'ai appris. T'as les pieux. Un Quizmeister qui va vous régaler, évidemment. Autour de la viande. Ça se va ! Ça se va ! Ça se va ! Il voyait genre « ta viande ! » Ça se va ! Très peu de viande à la fois. Comment ça ? Pas de va. Très honnêtement, bonne chance. Souhaites-tu de Stricox, la gueulosse ? Bah, écoute, Gigi, ouais, on va le tenter. Ça se tente. On va le tenter, on va le tenter. Max, t'es tout à côté. Allez, on est parti ! Autour de la viande. Ça se stricke. Sundae, 90 secondes. Je te rappelle que tu as Max à tout instant. 3, 2, 1. Comment appelle-t-on une boutique où l'on vend des pièces de viande ? Une bouchée. Enfin, une bouchée. Oui, bien sûr ! Et donc, elle vient de sortir en 1976. A-t-on vu Sylveste Stirl unboxer des carcasses d'animaux ? Oh là, oh là ! Mais tu me l'as soufflé, Rocky. Tu l'aurais trouvé ? Oui ! Allez, on l'apprend. Quel aliment cuit au barbecue est généralement composé de morceaux de viande et de poivrons tenus par une pique en bois ? Ah, attends. Vas-y, refais la moitié. Enfin, brochette ? Bah oui, tout ça, oui, brochette ! Comment appelle-t-on un steak lorsqu'il est servi sans avoir été cuit ? Euh, tartare. C'est une excellente réponse. Quelle spécialité vietnamienne est un mélange de viande porcine et une confiserie obtenue par la cuisson du sucre ? Et d'une confiserie, pardon, obtenue par la cuisson du sucre ? Max ? Je répète. Oui ? Quelle spécialité vietnamienne est un mélange de viande porcine ? Un porc au caramel, tout simplement. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le régime alimentaire qui consiste à manger moins souvent de viande mais de bonne qualité ? Euh, flexitarien. C'est une excellente réponse. Dans la cité de la peur, quel est le morceau de viande préféré de Simon interprété par Dominique Farudia ? Il a aussi ? J'en siffle de porc. Ah, j'aurais pas eu, j'aurais pas eu. Quelle pièce de boeuf se situe le plus à l'arrière de la partie dorsale de l'animal ? Euh, le fil est mignon. C'est une mauvaise réponse. Comment s'appelle le saucisson espagnol originaire de Catalogne ? Tu l'as ? Il pique, il est rouge ! Euh, c'est... Non, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas passée. T'as dit ça. Il est passé au turismo. En 2014, quelle entreprise française d'agroalimentaire a créé un scandale en faisant passer... C'est une mauvaise réponse. En faisant passer de la viande de cheval pour du bœuf ou du porc. C'est Ikea, la réponse ? De cheval, c'est Findus. Pour moi, c'est Findus, ouais. Ah non, c'est Ikea. Pourquoi il t'a proposé quoi ? Là, j'ai Spanguero. Mais Findus, ils font des poissons. Ah non, en gros, Spanguero, c'était celui au-dessus qui a redistribué ensuite la peau. Ah d'accord. Mais c'est Findus. Pour moi, ça a éclaté. Ouais, c'est vrai, j'ai des Findus, Spanguero, Spanguero, Findus. C'est quoi la réponse, du coup ? Spanguero. Euh... Je sais pas, est-ce qu'on peut avoir une... C'est très bizarre, c'est très bizarre, très bizarre. C'est très bizarre que Spanguero, ils font pas que Findus, c'est pour ça, peut-être. Oui, c'est ça, en fait. Alors, ça aurait dû être quel groupe français ? Et là, si c'est le groupe, non, bref. Tu t'en es très bien sorti, Rocky, brochet, tartare, peau au caramel, plexitardien. J'ai pas vu Rocky, frère. Rock, c'est Rocky. Rock, c'est Rocky, j'ai vu. Alors, Findus, ça retirait de l'avance des lasagnes au bœuf qui contenait en réalité un pourcentage élevé de viande de cheval. Pris dans la tourmente, Spanguero, le fournisseur de Findus. Et puis, Spanguero, c'est tellement connu que c'était bizarre qu'il la mette en dernière question. Exactement. Donc, tu nous fais quand même, tu valides une stricte, tu nous fais un petit 6 plus un 7. Au total, les gencives de porc. Il avait, ça rigolait déjà. Je suis content. Quelle pièce de bœuf se situe le plus à l'arrière de la partie dorsale de l'animal ? Ça, je l'ai, mais j'ai pas le trouvé. L'aine ? Non. La joue ? La poire ? Non, pas la joue. Je vous fais le mime. Ça vous dit bien ce que c'est, comme viande ? Ouais, c'est ouf. C'est une assiette. Les gars, c'est le rhum steak. Ah, ça, c'est avec ton mime, maintenant. Vous pouvez peut-être faire... Et là, c'était pas pareil. Ouais, c'est subtil. Il fallait que... Ouais, peut-être. Maintenant, tu étais bleu, donc il fallait que... Attends, est-ce que tu aurais accepté la viande pas cuite bleue ? Bah non, parce que bleu, c'est cuit, mais... Ouais, bleu, c'est cuit, mais... Pas la même chose. C'est vrai. À peine. Comment s'appelle le saucisson ? Et si on dit bien saucisson espagnol, originaire de Catalogne ? Non, c'est... Guilla ! Bah non. C'est pas le chorizo. Non, c'est pas le chorizo, c'est... C'est aucune idée. Le fuet. Ah oui ! Ah, mais oui ! Mais oui ! C'est tout fin. Le fuet, exactement. Le fuet. Tu l'es pas ? Et Spanguio. Tu connais pas ? Je l'avais pas non plus. Je l'avais pas. C'est du délice. C'est très bon. C'est très bon, effectivement. Le chat l'avait, effectivement. Ils sont très très chauds. Xari, à toi la parole, si tu peux me permettre. Quand même, beau score. Beau score, mine de rien. Ça fait 7, quand même. Tu te régales. Tu risques de pas avoir trop le choix. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Oui, c'est ça. Tu vas être bon, tu vas être bon. On se fera jouer au final. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Tentez le mystère. Je vais tenter le mystère. Je te sens bien sur double sens, je pense. Oui, évidemment. Par contre, le port au caramel, on n'a pas parlé, qui est venu te... Bravo. C'est vrai, Max Kakari. C'est parce qu'il est vietnamien. Si je l'avais pas, j'ai été célibataire. Oui, je pense. Après, il a demandé à répéter. Tu restais les couilles pleines, justement. Restais dans l'histoire. Pour de non-reçais. C'est une légère n'inquiète. Les inconnus, c'est les inconnus. Les humoristes, c'est les mecs inconnus. Non, c'est des mecs qui sont inconnus. Tu prends les chiffres, Xeri ? C'est les humoristes, non ? Oui, c'est les humoristes. C'est les humoristes, bien sûr. C'est bon ? C'est ta génération, ça ? Non, mais on a tout. On a un peu grandi, quand même. Ok, ok, je suis curieux. Quand même. Attends, attends, attends. J'ai écouté. Xeri, strict ? Non. Pardon ? Oh. Jamais, jamais la strict comme ça, je peux choisir avant. Il est bon, il est bon. C'est la strat, c'est la strat. J'ai pas envie de me tomber. Imagine, je strict, je fais un score insane, je me tape les chansons à double sens. Votre ami Menro, combien il a fait ? Inconnu, il a fait 7. Il n'y a pas d'indice Menro. Il n'a pas parti. Ah oui, c'est vrai, putain. Il est bon, il est bon. Bah 8 alors. On est parti ! 3, 2, 1. Dans le sketch des chasseurs, de quel animal décide-t-il de faire un lâcher ? Oh oui. Putain. T'as max, hein ? Perdreau. C'est une mauvaise réponse. Dans quel rap interprète-t-il des jeunes adultes aisés issus des quartiers chics parisiens ? Quel ? Dans quel rap interprète-t-il des jeunes adultes aisés issus des quartiers chics parisiens ? Rap, c'est au teuil ne dit pas si, mais... C'est une bonne réponse. Dans les trois frères, où se situe la tâche de naissance qui prouve qu'ils sont de la même famille ? Sur les fesses ? Oui, sur la fesse droite. C'est une bonne réponse. Dans le sketch Télémagouille, quel est le slogan de l'émission ? Télémagouille, on s'en met plein les fouilles. C'est une excellente réponse. Dans quel film sorti en 2001 incarne-t-il trois personnages de la Bible ? Les rois mages. C'est une excellente réponse. Dans leur sketch sur la police, comment se nomme le personnage de Titier ? C'est une excellente réponse. Dans quelle émission de télévision humoristique le groupe s'est-il formé ? Qui joue le rôle de l'animatrice dans le sketch Tournez-ma-neige ? Tu l'as. Je ne l'ai pas. Comment se nomme le sketch parodiant les films de Kung-Fu et une célèbre oeuvre de Victor Hugo ? Je ne l'ai pas. Ce n'est pas les noms des sketchs. Quel film sorti en 1985 est le seul film où l'on peut voir les cinq membres originels du groupe ? Il ne l'a pas. Dans le sketch des chasseurs, de quel animal décide-t-il de faire un lâcher ? Galinette Sandré. C'est une excellente réponse. Et dans quelle émission de télévision humoristique le groupe s'est-il formé ? Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Il y a des trucs que j'avais oubliés, gros. Il se trouve que déjà, Xaï a été très bon. Il a été complexe, à la moitié que je ne me souvenais plus. Galinette Sandré, effectivement, au tel nom est passé. C'était bon sur la fesse droite, mais les fesses, on prenait évidemment. On s'en met plein les fouilles. Les rois mages, Marcel Patulacci. Alors, où c'est qu'ils se sont formés ? Théâtre du... Genre, c'était chez Films Bouvard. Théâtre de Bouvard. Il est très bon, le Théâtre de Bouvard. C'est vraiment le Théâtre de Bouvard. Il est très, très fort. qui joue le rôle de l'animatrice dans le sketch Michel Larocque. Je voyais que ce n'était pas un des trois qui était déguisé, mais je ne savais plus. Comment se nomme le sketch parodiant des films de Kung-Fu et une célèbre oeuvre de Victor Hugo ? Les miséroïdes. Les miséroïdes ! Vincent, c'est un pédé ! C'est le jeu, c'est le jeu. C'est une citation. En fait, je n'arrivais pas à savoir quel sujet c'était. Du coup, j'étais en mode, attends, ils ont parodié un peu. Une première laser digitale. Je vois, je vois bien très très bien. Et quel film sorti en 1985 est le seul film où l'on peut voir cinq membres originels du groupe ? Attends, le seul film on peut faire... Je connais les noms, les noms. Il y avait Smayne et qui ? Il y avait un mec, Bruxelles, qui s'appelle, je crois. Je ne vois pas les membres. Attends, putain. Mais je ne sais pas le titre. Cinq membres. Non, mais vas-y, dis. En 1985 ? On ne l'a pas. Alliage. C'était le téléphone sonne toujours deux fois. Ah ouais. Oh putain. Je n'avais plus jamais de l'univers. Je n'avais plus jamais entendu parler. Je n'avais plus. J'ai plus la même. J'ai plus. Belle perche, Xavier. Eh bien, Xavier qui se met très bien. Et deuxième tour, effectivement. Et Sundos qui est à son primos. Mais on va passer sur notre ami Geniuses. Bah, que prendre. Que prendre ? En Catherine célèbre. Toi, tu connais. J'avoue, tu t'y connais en Catherine. Ah ouais, évidemment. T'es bon en chanson ? Oui, chanson, c'est où ? Je suis bon, mais genre... En défendant Catherine. À double sens. Catherine, non. Catherine. C'est ta spécialité. C'est vrai que... Catherine célèbre, c'est pas mal pour toi, je pense. Je pense que tu as un background. Je vais retenter inconnu. C'est vrai. Mais non, moi, quand même. Une dernière fois. Catherine. Catherine célèbre. Attention. Tu pisses dans tes mains, c'est vrai. Tu pisses dans tes mains. C'est lui qui dit ça. En fait, il a les mains tout le temps moite. À Codust, je pisses dans mes mains. À Codust, t'étais pas mal. J'avais pas 10, mais je faisais, je sais pas, 8. Là, je vais faire. En plus, t'as ta stric, là. Ça tombe bien. Mais je l'avais utilisé, non ? Non, non. Non, non. Non, j'avais pas utilisé. Tu nous fais de la peine. On est parti ? Eh ben, régale-moi. Concentration. On rappelle. Concentration. Tu es seul. 3, 2, 1. Quelle actrice française à la chevelure blonde s'est fait connaître dans le film Les Parapluies de Cherbourg ? De Neuve. C'est une excellente réponse au 16e siècle. Quelle Catherine est devenue reine de France par son mariage avec Henri II ? Catherine de... Médici ? C'est une... Elle répond ! Reste concentré, reste concentré. Quelle Catherine a présenté pendant près de 30 ans la météo sur TF1 ? Catherine... Oh putain. Bravo, c'est Catherine. Mais il me faut la suite. La météo sur TF1. Qu'est-ce qu'ils font les pirates quand ils... Arrête ! Catherine... Oh mes frères. Trop bon. Qu'est-ce que c'est... Je ne veux pas, je vais revenir sur ça. D'accord. Quelle Catherine est la chanteuse du groupe Lerita Mitsuko ? Catherine Rangé. C'est une bonne réponse. Quelle actrice britannique a joué dans les films Hot Voltage, Ocean's World ou encore La Légende d'Oise ? C'est une bonne réponse selon la tradition française. Comment appelle-t-on une jeune femme de 25 ans toujours célibataire ? C'est dans Shrek aussi. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, 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 je ne sais pas. Quelle Catherine a incarné le personnage de Marlène, sa sœur, dans le Dîner de cons ? Catherine Froh. C'est une bonne réponse. Quelle Catherine a présenté l'émission Té ou Café sur France 2 ? Oh putain. Non, c'est Catherine. Je passe. Quelle Catherine chanteuse est surtout connue pour ses talents de violoniste ? Catherine Lara. C'est une excellente réponse. Quelle Catherine a produit l'émission On ne demande qu'à en rire ainsi que plusieurs talkshows de Laurent Ruquier ? Tu l'as ! On l'appelle toujours comme ça, Marie. Non, mais... Millenium. Catherine... Elle a accepté, c'était Catherine Barmar. Catherine Barmar, putain. Barmar ! Je suis fatigué, je suis fatigué. Ah non, là, là... Je t'ai dormi trois heures. Catherine Laborde, la météo. Oui, oui, oui. T'as fait l'abordage. J'ai des trop de mémoires, je suis fatigué. Catherine Laborde, la météo, Catherine Ranget, c'était bon. Catherine Zeta-Jones, c'était bon. Comment, selon la tradition française, comment appelle-t-on une jeune femme de 25 ans ? Catherine Net. Catherine Net. Catherine Net, c'était bon. Je n'aurais pas été de la vanne. Personne à part dans Shrek. Catherine Net, numéro 1, quand il va se marier. C'est de là que je connais le mot, je ne rigole pas. Ah, mais je connais pas. Catherine Fraud, c'était bon. Alors, quelle Catherine a présenté l'émission Thé ou Café sur France 2 ? En plus, super émission. Non, mais... Tu me fatigues. Catherine, c'est lac. Ah, oui. Ah, putain. Ah, super émission. Catherine Lara et Barba, Barba qui ? Catherine Barba. Jamais j'oublie son nom de ma fille. Barba, en sixième question, c'était cadeau. Tu viens de le faire. Là, oui. Je suis fatigué. Et du coup, tu nous fais un petit... Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq. Six, six, six. Six, pardon, six. Je faisais sept. Non, tu fais six, et donc ça fait onze au total. Huit, neuf. Non, mais huit, si j'avais... Si t'avais pris des inconnus, dommage. Non, non. Qui en est où, là ? Six points, six points. Vous savez quoi ? On va donner... Et on donne la parole à Erwin. Là, tu sais très bien. C'est très bien que tu as l'air dv. 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Mais là, si je fais ça, je lui flingue complètement avec ce qui reste. Non, en vrai, du moins, que je n'ai pas chanson, moi, c'est bon. Mais moi, ça me fait kiffer. J'ai envie de voir les chansons à double sens. Tu as vu l'énorme frustration de mon question. Dix ans déjà ? Ça peut être facile. Non, non, non. Ça va être très dur. Laissez les droquilles. Tu peux pas dire que chanson, moi, je ne l'apprendrai pas. Donc, si tu ne l'apprends pas, ça me défend, c'est que... Au-delà du fait de laisser le quiz ouvert, j'ai envie de... Eh bien, chanson à double sens, tu n'as plus de strict. Mais n'oublie pas que tu as Max, que tu n'as pas utilisé. Sur la chanson, Max, tu peux le utiliser. Tu sais que Max est très fort là-dessus. Même si je le botte tout le temps à la musique, mais... Très fort. D'ailleurs, tu as un niveau... Stratosphérique. Si on enlève le... Je me permets de dire que j'ai regardé ta prestation sur Aïcha. Oh, putain. Très honnêtement. Aïcha. Mais tu vois, regarde ta prestation. Regarde-moi, Menro. Tu vois, c'est pour ce genre de connerie que je ne veux plus faire le karaoké. Je te le dis, le Maghreb, t'en veux. Ils ont bien raison. Je sais que j'aime le Maghreb. Oui. Dieu se le sait. Effectivement. On est parti ? Eh oui. 3, 2, 1, on y va. Qui est l'auteur de la chanson Les Sucettes interprétées par France Gall ? Gainsbourg. Une excellente réponse. Quel tube de Julien Doré sorti en 2016 ferait référence à la cocaïne ? Coco Doré, là, le truc doré. Coco quoi, Coco ? Coco. Ouais, c'est Coco. Lacté, Coco. À la cocaïne, Coco. Coco. Tu vas à la boulangerie qui s'appelle l'ami ? Coco Caline. Oh, super, GG. Quelle chanson reggae du groupe Billy the Kick raconte une cueillette de champignons hallucinant ? C'est une excellente réponse. À quoi Valde fait-il allusion dans sa chanson Meilleur ami ? Au pilon. Au pilon, à la droite. Oui, c'est ça, exactement. Dans la chanson d'Alain Bachung, que représente réellement sa petite entreprise ? Tu l'as. Ton couple ? Non, c'est une mauvaise réponse. Quelle comptine pour enfants raconte en réalité une histoire sordide de cannibalisme ? Pierre et le loup. C'est une... Pas du tout. Qui sont en réalité les chiens dans la chanson Who Let's The Dog Out ? Who Let's The Dog Out ? Oh, l'espoir. Les filles ? C'est une bonne réponse. Entre parenthèses, moche. Quelle chanson du groupe Allianz ? Full Garden raconte l'accident de voiture de l'ex-petit-avis du chanteur. C'est une excellente réponse qu'a voulu révéler Lady Gaga en interprétant le tube Poker Face. De montrer à notre visage. Jégé pour la trappe, c'est pas ça. Quel tube de l'été 83 forte finalement ? Un message anti-nucléaire. C'est un tube de l'été 83. La lambada. C'était... Vamos a la paya tutu. Marie, la chanteur. Marie, elle est à fond. Et tu t'en es plutôt bien sorti. La petite entreprise d'Alain Bachoug. Il parle de quoi ? Sa fille. Il parle de Samit. Samit ! Tu l'as montré en but ? Tu me montres. La petite entreprise d'Alain Bachoug le fait compliment, c'est Samit. Tu le savais ? Non. La bite, je l'avais pas. Moi, je l'avais. C'était en déraire que j'avais. Moi, je l'avais mon pif. Tu l'avais. La chanson cannibalisme. J'avais fait une petite chronique à l'époque, ici. Bon, bah ouais. C'est quoi ? C'est le petit navire Oé Oé, là. Il était un petit navire. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Il était un petit navire. Parce qu'il était un petit navire. À la base, c'est qui naviguait, naviguait. Après, il faut jeter... Bon, bah, les mecs n'ont plus rien à bouger. Ça graille des mecs. Et ils se sont dit... Pour les gamins, pas fou l'ambiance. Donc, on va arrêter de dire qu'on graille ses amis. Effectivement, Lemonterie, tu l'avais. Et Poker Face, c'était pour révéler sa bisexualité. Il est très bale. Poker Face ! C'est un petit navire. C'est un petit navire. C'est un jouet qui est chienné. J'ai, mon cher Awan, que tu te mets pas trop mal. Tu nous as fait un petit 3, 4, 5, 6. 6 points supplémentaires. Et 12 au total ! Erwan, peut-il dominer le serveur comme Willy Willy Skyheart sur Fortnite ? Je ne sais pas, on verra. C'est pas à toi, mais c'est à Xari. Oh Xari ! Allez, copain ! Il faut prendre la réponse quand il y a un chiffre. Ça crie dans les tribunes. Tu le sens venir. Mais c'est bizarre que ce soit marqué 10 ans déjà. Attention, précision. Précision. Pas de nombre, que des chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactement. Les sept merveilles du monde, monsieur. Et tu as ta stric ? Je vais la utiliser. Et tu as Max ? Non. On l'a utilisé sur les gallinets cendrés. C'est vrai. Tu fais bien de le dire. Je voulais te tester un petit peu. 10 semaines rond ? Y'en a pas un. On est parti. C'est un génie, c'est le meilleur. 3, 2, 1. Quel groupe de rock irlandais a pour leader le chanteur Bono ? U2 ? U2, exactement ! En début de mois, quel événement caritatif a réuni des dizaines de streamers au stade de France ? Dont Maxi Dan ici ou encore... Battle 4. C'est Battle 4, exactement ! Dans les visiteurs, quelle bouteille de parfum emblématique go de froid verse-t-il dans le bain ? Chanel numéro 5. C'est une excellente réponse ! Quelle enseigne française spécialisée dans la vente en ligne de vêtements s'est faite connaître par la distribution de son épée catalogue ? Quelle enseigne française spécialisée ? Une bonne réponse ! Quelle chaîne de TNT créée en 2005 a changé de nom pour s'appeler désormais TFX ? Avec un chiffre ? TF... non... putain j'ai pas... TF9 j'en sais rien ! Quelle connerie ! Quel film sorti en 2009 raconte l'histoire d'extraterrestres ayant atterri dans un ghetto de Johannesburg ? Film... filmé comme ça ? Non 51 au final ! Et bien non ! Puisque c'est un nombre ! Quel format de caméra commercialisé par Kodak en 65 a été surtout utilisé pour le cinéma amateur ? Canon 7D ? N'importe quoi ! Comme dirait maître Guinness ! T'abuse ! J'ai aucune idée ! Quel fournisseur d'accès à internet a disparu en 2008 suite à son rachat par SFR ? Un chiffre ? Il est pas cadeau celui-là ! Bah si ! Bon mais il s'en souviendra pas je pense ! J'ai pas... Quelle émission d'interview a présenté Anne Sinclair pendant 13 ans ? Ah oui ! J'ai pas... Et... Quel roi de France connu pour son fort en bon point était le digne héritier du roi Philippe Ier ? Si tu vois je te la donne parce que tu es un ami ! J'en ai aucune idée ! François Ier ! C'était Louis VI, the big, le gros ! Louis VI, le gros ! Louis VI, le gros ! The big, pas le neuf ! Hebeg Zari ! Attends pas avec moi ! J'aime bien ! J'aime bien ! Louis VI, j'adore ! J'adore ! J'adore ! C'est perdu ! C'est trop dur ! Non ! Il y avait des trucs ok ! Il y avait des trucs effectivement ! C'est que des trucs que je ne connais pas ! C'est que des trucs de pop ou... Il y a aucun soucis ! 7 à 8 c'est des trucs de télé ! Surtout c'est pas ça ! C'est 7 sur 7 ! La chaîne de TNT ! Devenue TFX ! NTA ! NTA ! NTA ! C'est TFX maman ! Bah bien sûr ! On a une histoire ! Je t'avais jamais retrouvé NTA ! TFX c'était le live ! Non mais moi non plus gros ! On est TF1 et vous êtes NTA ! Oui c'est ça ! Le film sorti en 2009 ! District 9 ! District 9 ! Excellent film ! Le format de caméra ! 8 millimètres ! J'ai rien compris à cette question en fait ! Format de cinéma ? Kodak 1965 ! Surtout utilisé pour le cinéma ! Nom d'un film avec Spielberg ! C'est 8 quelque chose mais... Super 8 ! Super 8 c'est 8 millimètres ! J'ai le nom entier monsieur ! Tu te prends pour qui toi ? Nicolas Cage ! Quel prononceur d'accès à internet a disparu ? Tu l'avais ? Le 9 ! C'est 9 Télécoms non ? 9 Télécoms oui ! Oui le 9 Télécoms ! Allez c'est bon ! Tu viens ! Je vais te casser la gueule ! Pour sa défense ! Les pubs de 9 Télécoms ! C'était le 9 Télécoms ! Le maillot de l'OM ! Une année ! Je l'aurais accepté effectivement ! Et 7 sur 7 ! Et non pas 7 à 8 ! Anne Sinclair ! Bien sûr ! Et Louisis de Big ! Comme on l'a vu tout à l'heure ! Il nous reste ! En vrai ! Qu'est-ce qu'il y a des 10 Télécoms ? Le reste c'était impossible que je trouve ! 7 sur 7 ! Tout le dimanche soir ! 7 sur 7 avec la bébière ! Non mais qu'est-ce qu'elle devient ? Elle le fait plus ! C'est des gens qui sont plutôt usés ! Je pense qu'elle s'est retirée gentiment après cette affaire ! Après cette affaire ! Il y a eu de l'histoire ! Je pense que ça l'a bien ravagé l'histoire ! Je pense qu'elle se fait discrète ! C'est pas faux ! Sundance, je te laisse le choix ! Je vais prendre 10 ans déjà ! 10 ans déjà ! C'est arrivé en mars 2012 ! Très exactement ! Mars 2012 ! Vous allez voir, on va prendre peut-être un coup de vieux ! Ici pour certains ! On va se régaler ! On va se régaler mesdames et messieurs ! Sundance, je te mets aucune pression ! Mais ils ont tous été autour de ce plateau plutôt puant ! Donc il y a un monde ! Tu vois, tu peux aller chercher ! Xaric ! Et c'est très très rare ! Xaric qui est dernier aujourd'hui ! Qu'est-ce que des questions sur la télé ? Qu'est-ce que tu caches sur ce sourire ? Xaric ! Ah putain non ! Oh la vache ! Questions qui me vont pas ! Questions qui font mal ! Moi j'ai eu Harry Potter trois fois ! Il est encore dans le truc ! Il est dans l'abus total ! Calme qu'est-ce que Harry Potter ? C'est le bestiaire d'Harry Potter ! Le serpent ! Tu n'as plus de stric ! Je n'ai plus rien ! J'ai plus Max ! Mais tu n'as plus Max également ! Non ! Mais j'ai Arwan qui s'est placé ! Xaric ! Tu peux écrire l'histoire ! Les gens hurlent ! Je crois que c'est toi qui est premier Arwan ! On va les gens comparer ! Attends la fois tu étais à combien ? 17 sur Arwan ! Je vais plus te donner de réponse sinon les gens appris comparer sûrement ils vont pas être contents ! C'est vrai ! Dis rien effectivement ! Je vais même te mettre des coups dans les codes pendant les questions ! Non ! Je vais en venir Romain ! 4 fois 10 secondes ! Sunday ! 3... 2... 1... On y va ! Quel film de science fiction avec Jennifer Lawrence portait l'intrigue sur un battle royal entre adolescents ? Hunger Games Une excellente réponse ! En mars 2012, quel président de la République se préparait à quitter l'Elysée ? A quitter l'Elysée ? Attention ! 2012 qui s'en va ? Je m'en vais ! 2012 c'est... C'est Sarkozy ? Tu dis que c'est notre réponse ! Quel programme court créé par Kyan Kojandi et Navo était diffusé chaque soir dans le Grand Journal ? Aucune idée... Euh... Kyan Kojandi ? Quotidien... Bref ! C'est une bonne réponse ! Attention ! Quotidien ! Quel album de section d'asso a fait un Wattie Carton ? Grâce au titre Ma Direction, Paladine ou encore Disque d'Or ? Euh... Faut aller chercher ! Ouais faut... Je passe ! Tu passes ! Quel footballeur français surnommé La Pioche est devenu majeur le 15 mars 2012 ? C'est rien Mbappé ! C'est une mauvaise réponse ! Je sais pas ! En 2012, quel chanteur français de l'époque Yé-Yé a été incarné par Jérémy Renier dans un film biographique ? Mais wesh ! C'est ça c'est ça ? C'est une bonne réponse ! Quel rappeur américain a composé la BO du film Projet X sorti en mars 2012 ? Tu l'as ! Je l'aimais, faut que je me concentre pour l'avoir ! Euh... Docte André ? Ah j'allais pas ! Allez ! Quel groupe français de musique électronique a été récompensé d'une victoire de la musique grâce à l'album audio-vidéo-disco ? The fuck ? C'est une mauvaise réponse ! Avec Garou, Jennifer et Florent Pagny, quel était le quatrième jury de la première saison de The Voice ? Euh... Jennifer ! Mais je viens de le dire ! Ah merde ! Garou, Jennifer, Florent Pagny et... Et Michouf ! Et Bertignac ! Et Bertignac ! Louis Bertignac ! Je ne sais même pas qui c'est ! Et c'est le mec qui l'emport ! Attends ! Alors Louis Bertignac, un peu de culture quand même musicale, Louis Bertignac était quand même un membre du groupe Téléphone et un guitariste de très haut niveau ! N'en déplaise à Max Hildan ! Tu sais une fois on avait eu un débat sur le niveau de guitare de Louis Bertignac ! J'ai dit bon c'est pas ouf ! J'ai fait non non non, Louis Bertignac est un très bon guitariste ! Et maintenant bravo Erwan ! Et pour moi c'est... C'est peut-être ! Tu dis qu'a fait... Ah oui ! Oh ! Bref c'était bon ! Alors putain en question 4, fallait aller aller chercher quel album de section d'assaut ? On a fait un Wattie Carton ! Wattie B ! C'est fou doser quoi ! C'était quoi ? Wattie B ! Non mais non ! Ah non ! Wattie B ! C'était l'apogée ! Ouais faut vraiment l'apogée ! Un coupleur français surnommé la Pioche Pogba ! Claude-François c'était bon ! Quitte que dit pour Projet X ! Quel groupe français de musique électronique a été récompensé d'une victoire de la musique ? Fénix ! C'est Fénix ! R ! R ! Non ! Ca crie en régie ! Ca crie en justice ! Ca demande justice ! Ah ! Bah oui justice ! Justice ! Et la dernière question... J'en connais pas 50 000 ! Le 7 mars 2012, face à quelle équipe allemande Messi a-t-il inscrit un quintuplé en Ligue des champions ? Le Bayern de Munich ! Et bah moi j'ai Bayer... Bayer Leverkusen ! Ah ouais possible aussi ! Voilà ! C'est pour moi ! En général le Munich c'est vrai qu'il fournissait plus le Barça que l'inverse ! Le Bayern Leverkusen ! Leverkusen ! Exactement ! Bayer qui est la marque pharmaceutique, c'est pas le Bayern ! C'est Bayer Leverkusen ! J'ai dit Bayer ! Non non tu l'as très bien dit mais c'est pour mettre un supplément d'informations ! Un supplément d'informations ! Et du coup je crois que c'est bien Erwan qui remporte ta victoire ! C'est parti ! On est vraiment... On n'a pas été accrui par la vache ! Pas en légende aujourd'hui les gars ! C'était pas... Après bon c'était pas cadeau non plus quoi ! On se rend compte qu'effectivement ça devient de plus en plus difficile d'aller chercher les 25 points ! Voire quasi impossible ! C'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Depuis qu'on a changé David... Oui ! Depuis qu'il n'est plus là plutôt... Il n'y a pas eu de gros... Il n'y a pas eu de cartons ! Non ! Il va en changer je pense ! Ah si ! Il y a eu des cartons dans l'autre sens ! C'est ça ! On a eu des petits zéros ! Peut-être que j'ai Maurice Batch ! Mais est-ce que c'est pas... Non mais c'est bien en face ! Non parce que c'est équilibré ! C'est juste que... Non mais je dis pas que c'est mal ! Si t'as dit que c'était dramatique ! Le seul truc peut-être par contre c'est que des fois... C'est mon avis perso ! Même moi quand je lis les questions... Tu te dis que la dixième était plus facile que la cinquième ! C'est juste ça ! Des fois l'apogée frérot je suis en mode... Je trouve que Claude-François était plus facile... Quitte que dit ! Il était largement plus facile qu'à aller trouver l'album en 2012 ! L'apogée... Effectivement ! Mais bref cela est dit ! Nami Erwan qui remporte la victoire ! GG à lui ! Tous ceux qui ont parié dessus sont millionnaires ! Et ça lui fait extrêmement plaisir ! Evidemment pour l'écriture des questions encore une fois ! J'espère que vous avez passé un agréable moment ! Je t'invite à te casser ou tu peux rester là ? Tu sais quoi ? Je vais rester là ! Je me sens bien ici ! Allez c'est parti ! On va enchaîner du coup ! On va récupérer un petit peu les tweets qui ne sont pas encore passés ! On va parler de jeux vidéo notamment ! Un petit instant promo ! Puisque jeudi, on vous le rappelle, il y a le State of Play pour Hogwarts Legacy ! Qui est donc le prochain jeu Harry Potter ! On en attend beaucoup ! Mais juste avant Hogwarts Legacy ! Parce que ça... Du coup c'est l'émission qui aura lieu juste avant ! C'est quoi ça ? Oui... On est beau ! Ah ! Je vous dis ça ! Hogwarts Legacy ! Surprise party ! J'avoue ! On va tous être en France Play ! Effectivement je dis double émission PlayStation ! On commence avec la première où on va justement parler de certains jeux PlayStation qui vont avoir une promo particulière ! On en reparlera à ce moment-là ! Et juste après ! Bam ! On aura du coup le State of Play sur Harry Potter ! Dont on attend beaucoup ! On aura quelques minutes de gameplay ! Donc on espère que ça va déchirer ça ! 14 minutes de gameplay très exactement ! Ça je savais pas si on avait le droit de le dire ! On l'a dit dans l'ungeplay 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 ! Donc on l'a dit dans l'ungeplay ! Mais j'ai tritriate en tout cas ! Mais moi j'avais l'info max ! Donc ça va ! Large ! Large ! Zary ! Riot envoie du pognon ! En gros ils ont travaillé avec Fortif ! Evidemment pour Arkane ! En bon partenaire ! Mais ils mettent des billes dans le studio d'animation ! On rappelle combien d'award ? 9 ! Sur ? 9 sur 9 ! On l'a dit dans l'ungeplay ! On l'a dit dans l'ungeplay ! Bref ! Tant mieux ! Les reins sont solides maintenant ! Encore plus qu'avant ! Ah c'est eux qui avaient fait Get Jinx ! Ah ouais ! Ah bah ils sont très bien ! Ils sont monstrueux ! Ils ont commencé à 3 Fortif ! C'est déjà Get Jinx ! Je crois que c'était le premier clip League of Legends ! Où j'étais en mode... C'était un carton ! Ils sont vraiment... Au dessus ! Large ! Au dessus ! Ils sont pas mauvais ! Après 8 ans pour sortir la série ! Maintenant ils mettront beaucoup moins de temps ! Ouais maintenant ! 8 ans pour la sortie ! Oui mais dans des histoires de distribution surtout ! Ah non mais bien sûr ! Effectivement ! Toute l'histoire est rocambolesque qui est incroyable ! Mais j'avoue que moi j'ai hâte la saison 2 ! Ouais ouais ! Franchement ! On leur souhaite en tout cas encore beaucoup beaucoup de très très gros succès ! On rappelle 9 récompenses sur des awards spécialisés sur les animés ! Enfin sur les films d'animation ! GGE ! Très très solide ! On continue du coup avec quelques stats jeux vidéo ! Alors j'avoue je les découvre un petit peu avec vous ! Mais j'imagine qu'il y aura peut-être des choses intéressantes à en dire ! Avec l'infographie complète du coup des ventes de jeux vidéo en France en 2021 ! Voilà ! Alors là il n'y en a que quelques-uns qui sont montrés sur ce tweet de Ludostry mais vous pouvez aller directement sur le site où il y a encore plus d'infos ! Ils le disent ! Une vingtaine de graphiques et de tableaux ! Ici on voit FIFA qui truste encore largement le haut des stats ! Après ça triche un peu quoi ! C'est dans le sens où c'est le FIFA de l'année ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi ce qui m'impressionne à chaque fois c'est voir GTA ! GTA ! Le jeu à 10 ans il fait 500 000 ventes quasiment ! Le nombre de produits Nintendo dedans par contre c'est Insight ! Les Pokémon ils se vendent tous comme des petits... Alors qu'ils sont sortis en fin d'année je rappelle ! Ils sont sortis fin novembre et ils font les plus hauts chiffres de l'année ! C'est ouf ! C'est quand même colossal quoi ! Je m'étonne qu'ils bossent par les graphismes ! Qu'est-ce qu'ils s'en foutent ! Bah oui ! C'est un bongueur ! GTA qui était à plus de 5 millions ! Il est un cas particulier puisque dans les chiffres annoncés il est le seul dont les ventes ne prennent le dématérialisé qu'à partir de 2020 ! Donc tous les démats qui ont été vendus avant c'est en plus ! Il y en a bien plus que 5 millions ! C'est assez impressionnant ! On ne va pas décortiquer ces stats en détail mais vous pouvez aller jeter un oeil du coup sur le compte Twitter de Ludostrie si ça vous intéresse justement d'avoir des informations sur... Les statistiques de vente des jeux ! J'allais dire sur les... Le marché du jeu de jeu en 2021 ! Le marché ludique ! Mais en fait pour ça c'est plus les jeux de société ! Je cherche le terme vidéoludique ! Oh c'est bien vu ! C'est ça que je voulais ! Je cherchais mon putain de mot ! J'étais perdu ! On y va avec Xai qui veut nous parler du Game Pass ! Oui bah non ! Juste vous pouvez voir les jeux du Game Pass ! Les nouveaux jeux ! Bah il faut... Tu les mens bien ! Non mais il faut le... Grave envie de jouer ! On va y arriver ! On l'a ! Oh la 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 ! Que des jeux de malade ! Non en vrai bah... F1 2021 quand même pas mal ! Crusader Kings... Crusader Kings... Yes Shredders ! Voilà après j'avoue que Shredders... Pfff... Rien à faire ! Après F1 2021 il est clean ! On y avait joué à ce jeu ! Il est très très clean ! C'est le dernier opus ! De toute façon les jeux F1 sont les seuls jeux qui sortent l'année... En gros enfin F1 2021 il sort... Il sort pendant les vacances mais 2021 alors qu'on a l'habitude en 2022 de jouer à FIFA 2023 ! En fin d'année 2022 ! Enfin bref ! Donc si vous jouez à la version 2021 c'est la toute dernière version puisque la version 2022 n'est pas sortie encore ! Je vous recommande moi Tainted Grail qui est à la base un jeu de société qui a été adapté en jeu vidéo ! Jeu narratif coopératif très très cool ! Voilà ! Vous pouvez y aller c'est une des très très grosses ventes de ces dernières années en tout cas en jeu de société ! On continue avec Gigi ! Vu qu'on est dans les petites sorties ! Petit rappel parce que j'ai vu le titre passer effectivement les DLC Mario Kart ça arrive très soon puisque ce sera dès vendredi ! Je suis bien d'acte de ne pas pouvoir jouer tout ce week-end mais on testera ça au retour ! Donc vous pouvez d'ores et déjà si vous voulez télécharger enfin pré-télécharger ! Comment on fait pour les avoir ? On peut directement payer le DLC ou si on bénéficie de l'abonnement premium plus double salto arrière et bien ils sont offerts directement ! Le premium plus double salto arrière c'est à lequel ? C'est plus de 2000€ par mois ! Non mais en vrai ! Je sais plus j'ai assez l'abonnement à la famille ! Oui exactement c'est à l'année je crois qu'on met 60€ l'année ! Si j'ai l'abonnement en famille c'est bon ! Non c'est pas juste la famille ! C'est pas le max ! C'est 40€ si t'es en solo et 69,99€ en famille ! Mais par an ! Oui par an ! Bien évidemment ! Pas par mois ! Les bijoux mais pas non plus faut pas exagérer ! Je sais bien comment on parle de trou de balle depuis tout à l'heure ! Voilà exactement ! C'est bien le Nintendo Switch Online Plus ! Oui le maximum ! Donc après 70 balles pour le familial ça reste grave ok ! C'est 9€ par personne par an ! Ça reste ! Ça va ! Et puis on a 8 beaux circuits, on en a parlé un petit peu dans le launchplay ce matin du remaster dont 2 qui sont effectivement des circuits qui sont déjà sortis dont 2 dont tout le monde se branle l'absolu du jeu puisque ça vient de Mario Kart Tour et là ça va être l'occasion de les avoir bien mieux modélisés et d'avoir de nouvelles choses, un vrai gameplay surtout puisque Mario Kart Tour c'est pas pour Grachetur je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien mais pour les vrais joueurs Mario Kart on joue pas sur ce jeu là ! C'est que j'arrive hein ! J'ai hâte ! Oh j'avoue ! Et tu m'en fies trop trop hâte de te vendre ! Y'a le DLC ce week-end là ! Joue un peu ! Je traillarde ! Écoute moi bien ! On part à Los Angeles, je prends la Switch ! Ah ouais sérieux ? Ouais je prends la Switch ! Il te casse la gueule là-bas ! Non mais d'accord très bien mais crois-moi qu'on a prévu d'autre chose pour toi que jouer à Mario Kart à Los Angeles ! Non je vois qu'à l'avion ! L'avion ! Non l'avion ça va commencer ! Non il prend pas l'avion avec toi ! Tu connais le No Vacancy ? Non, n'en dis pas trop ! Rohan si il va recevoir des textos ! Tu connais le Hooters ! Les proflères ! Oh les gars ! Hooters ! Hooters ! Oh non mais ça c'est surfait ! Le Jongal ! C'est sympa ! Le Jongal ! Le Jongal ! Tu joues qui à Mario Kart ? Je joue qui ? J'ai pas encore trouvé ! A l'époque sur la Super Nintendo ! Oui je suis vieux ! Je sais ! J'aime bien Yoshi ou Todd ! Donc là je mets là ! Sur le nouveau ! Il y a tellement de nouveaux personnages ! J'arrive pas encore à trouver mon personnage ! Un petit Donkey Kong ! Ça tira très bien ! Ah bon ? Non ! Il est parfait Antoine ! Il avance pas ! C'est top player ! Donkey Kong ! Waluigi Roy ! Top 3 des persos ! Pas la plus grosse accélération ! Mais c'est la plus grosse vitesse max ! Du coup si tu pilotes bien ! Exactement ! Ok ! Donkey Kong ! Ok ! J'allais pas là-dessus ! Parce que j'étais resté sur l'ancienne Où Bowser et Donkey Kong Ils avançaient pas ! Là ça bombarde ! Là ça bombarde aussi ! Oui oui ça bombarde ! Et tu m'as dit Waluigi aussi ? Waluigi ouais ! Ok j'aime bien ! Voilà je prends ! Ça va se prendre ! J'arrive ! J'arrive ! On se regarde quelques trailers ? On peut regarder le trailer de Halo ! De Halo ? Combien de temps il dure ? 2 minutes ! Bah dommage ! On a pas le temps ! On a 4 minutes ! On peut le garder pour demain ! C'est le jeu de Marvel peut-être ! Ça sert à rien ! On a pas le temps ! Et bah voilà ! Voilà ! C'était en voix 10 ! On se regardera demain comme ça ! Tranquillement ! Par contre on peut parler de James Bond rapidement puisque... Oui James Bond qui est disponible ! Tu connais James Bond ? Légèrement ! Trois ennemis de James Bond ? De quoi ? Trois ennemis de James Bond tout de suite ! Les acteurs ou... On s'en fout les personnages ! Docteur No ! Docteur No ! Il y a Sean Bean ! 0-0 ! Enfin Sean Bean ! Requin ! Requin ! Ah oui ! Docteur No ! Je monte mes dents ! Il fait quoi ? Docteur No ! C'est le premier ! Requin c'est un exécutant ! Docteur No c'est la tête ! Donc moi ça reste un ennemi ! Mais c'est un méchant ! Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le chiffre ! Bah il y a le chiffre ! Voilà ! On en a 3 ! C'est bien ! Je pense pas qu'on allait galer autant ! C'était... Donc voilà les 25 James Bond, il y en a 25 ! Ils seront tout simplement sur une seule plateforme ! Ouais bah oui ! Sur Canal ! Oh ils font kiffer ! Bravo Canal ! Je vais toujours les faire ! Oh trop bien ! Ah oui d'accord ! Je vais me refaire un délire ! En une après-midi ! Donc voilà à partir du 7 avril ! Dès le 16 pour Mourir peut attendre ! Est-ce que t'as des vidéos ? J'en ai une petite mais... Bon alors on va avant ça parler peut-être de l'affaire du siècle Sunday ! Oui l'affaire du siècle ! Vous aimez le fromage ? On adore ! Euh... Non mais oui ! Vous aimez l'informatique ? Oui ! Par la gueule ! J'ai de quoi combler à la fois Air One et à la fois le reste de l'équipe avec cette offre exceptionnelle ! Pour l'achat d'un Vacherin Mondor, vous avez une clé USB ! C'est pas cher hein ! Tu as la gueule du truc ! Ça me donne pas envie de l'acheter gros ! Un clacos avec une clé USB dedans ! Si la clé USB est posée sur le fromage c'est un peu bizarre ! Mais surtout la clé USB il y a quoi dedans ? Elle est vierge ! Elle est vierge ouais je pense ! C'est... Camulox ! Incroyable ! C'est des clés... Ils en ont fait une fournée pour un truc promotionnel et puis voilà ils la mettent là ! Jégé pour la clé USB ! Tu la mets là ! À quel moment ça te donne envie ? Oh putain on peut pas passer à côté de nos cases gros ! Genre il y a une clé USB offerte avec le clacos ! Surtout attends ! 2 balles 60 ! Le fromage comme ça 2 balles 60 ! Avec une clé USB ! En avis tu le manges ! La clé USB ça... C'est une affaire ! La qualité du truc ça doit pas être... Ouais mais même le fromage c'est plus cher que ça normalement ! Ouais c'est du bon vacherin ! Du bon vacherin ! Du bon vacherin ! Gérardia je crois que Yass est au BDR ! Effectivement euh... Et on peut le comprendre ! Mes petites vidéos, petites dingueries qui arrivaient dans... Faites attention ! Dans son appart ! Vérifiez l'étanchéité des murs peut-être et des plafonds ! Dans un film ! C'est quoi cette dinguerie ? C'est quoi cette putain de dinguerie ? Bah lui il rigole parce que c'est pas chez lui hein ! Dans le sens où c'est pas propriétaire ! Mais bon tu vis dedans donc je pense qu'il est pas très bien ! Donc ouais il serait peut-être temps de... Surtout quand on commence à avoir de l'eau qui coule sur des barils électriques ! Tu rigoles dedans ! C'est le début de la mort là ouais ! Donc je sais pas où c'est qu'il en est ! Il va vite falloir aller voir avec son propriétaire ! Mais c'est sympa il y a une rivière dans la maison c'est cool ! Non mais c'est cata gros ! Toi t'avais eu des dégâts des eaux au dessus de tes chiottes ! Oui et puis à Ashford aussi ! Mais toi t'es un spécialiste ! À Ashford juste au dessus de ma chambre ! Pfff ! Tu sais c'était tomber et... Ah ça s'est plongé ! Ouais en fait parce que ça avait fait une espèce de... Tu dormais ! Oui ça fait une cloque là ! Oh c'est dégueulasse ! Quoi ? T'étais au lit ? Non non c'était pas tombé sur moi c'était tombé juste à côté ! Le propriétaire je lui dis... Allo euh... fuite ! Enfin en anglais quoi ! I could die ! Yes yes I know ! En fait il savait mais juste... Il est venu et pour réparer il a juste mis une haute bassine ! J'étais en mode bannique sa mère ! L'a mis du scotch c'est... Après on est partis 4 mois après mais... Oh le cauchemar ! Oh le cauchemar ! Quelle angoisse ! Ça parait très long ! Une vidéo pour Xari peut-être ! En 50 secondes est-ce que c'est jouable ? Ah ouais il y a ça aussi ! Bah la foire on en... Oh la 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 ! Oh la 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 ! Effectivement avec... Le casting total est l'ami Zulu qui va animer cette fois ! Zulu il est beau hein ! Il est magnifique ! Il est superbe ! C'est vrai ! Zulu... Par contre on se fait baiser dans les votes ! Ah non faut que ça remonte là ! Ah ouais ! Genre euh... quoi ? Mais on va les détruire gros ! Jiraya dis-leur ! J'ai rien à dire ! J'ai rien à dire ! Au pain c'est trop fort ! Non mais... Les hommes mentent pas les chiffres ! Voilà bah... On verra demain ! Tout est dit ! Pas de vidéo ! Rendez-vous demain si vous voulez en savoir plus évidemment ! Rendez-vous à 18h30 pour un nouveau récap ! Dans quelques instants c'est le REACT ! Avec... Jiraya et Xari qui vont nous proposer une émission notamment sur... Du cul du cul ! Oh oui ! Du cul ! On est parti ! Bonne soirée à tous ! Et merci à Borbo d'avoir géré évidemment le PC sujet ! C'était bien mieux que quand c'est Marie ! Oh là ! Alors ça non ! Quelle ? Quelle ? Hu... Une nouvelle fois ! C'est la rencontre ! Qu телック.